Bonsoir à tous et bienvenue pour cette autre formation sur les outils qui vont certainement nous permettre de développer notre business sur le digital. C'est un plaisir pour moi encore aujourd'hui d'être là parmi vous et de partager avec vous cette autre formation. Comme vous savez déjà, la majorité, je suis Selecting Body, je suis donc directeur IT et transformation digitale. Donc aujourd'hui, nous allons regarder tout simplement l'utilisation optimale de l'outil Business Manager ou encore Meta Business Suite. Que vous dites Business Manager ou Meta Business Suite ? Tout ça, c'est la même chose. C'est juste un mélange de mots. Déjà, le mot Business Manager n'est plus utilisé depuis des mois. Facebook est passé à Meta Business Suite. C'est le langage qu'il faut tenir. Maintenant, pour accéder au Meta Business Suite, il suffit juste d'aller dans son navigateur d'ouvrir business.facebook.com. Maintenant, ceci est une suite d'informations que nous avons eues déjà les semaines antérieures. Et lors de ces semaines, on essaie de toucher les audiences, les publicités, comment créer un portefeuille Business Manager. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'ai pour objectif de vous montrer comment utiliser Business Manager de façon optimale. Et sachez déjà qu'une partie de ceci, vous connaissez déjà. Parce que tout ce qu'on a fait jusqu'ici concernant Facebook, c'était beaucoup plus dans le compte Business Manager ou tout simplement le compte Meta Business Suite. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'ici, la création des audiences, création des publicités optimales, création des comptes Business Manager ou des portefeuilles Meta Business. Tout ça, on a utilisé Business Manager pour le faire. Et on a fait cela de façon optimale. Pour aujourd'hui, j'ai pour objectif de vous montrer les autres outils que vous en aurez certainement besoin si vous voulez développer votre business sur Facebook. Et on va aller tout de suite là-dedans et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je vais fermer toutes ces fenêtres pour entrer sur le départ zéro pour que vous puissiez voir exactement comment ça se passe. Là, j'ai fermé tout. Ici, je vais baisser toutes les fenêtres. Je vais me retrouver sur la page où je suis sur un ordinateur et je suis là sur mon bureau. Comme vous voyez à l'écran, bel et bien mon bureau, le bureau de mon ordinateur, c'est tellement. Et vous savez déjà que je vous recommande d'utiliser l'ordinateur pour travailler sur Business Manager. C'est compliqué d'utiliser le téléphone. C'est même impossible, même d'ailleurs. Parce que Business Manager sur le téléphone, c'est compliqué d'une façon inimaginable. Et si vous forcez, vous allez perdre un peu le feeling, vous pouvez vous dire que c'est compliqué alors que c'est simplement parce que vous utilisez le téléphone. Donc, chaque fois que vous pensez à utiliser Facebook Business Manager, conseillerais, je recommanderais d'ailleurs de l'utiliser sur l'ordinateur. Donc là, nous sommes sur le bureau d'un ordinateur et l'objectif pour nous ici, c'est de retrouver un navigateur que nous allons utiliser. Aujourd'hui, nous allons utiliser le navigateur Chrome. Sur le bureau, on va le retrouver là. Le navigateur Chrome, je vais simplement doubler cliquer dessus. Mais avant de doubler cliquer, je tiens à préciser que vous pouvez utiliser d'autres navigateurs. Par exemple, le navigateur Firefox, c'est l'icône jaune-bleu que j'ai changé de pointe à présent. Il y a également le navigateur Microsoft Edge, celui-là. C'est le bouton bleu-vert. De toute façon, les navigateurs, je recommande, si vous voulez travailler sur Internet, c'est un navigateur moins robuste et ça ne vous consomme pas les ressources légers. Alors, aujourd'hui, nous allons utiliser le navigateur Chrome. On va simplement doubler cliquer dessus, double-clic sur ce navigateur et j'ai le navigateur ouvert comme ceci. Parfois, Google Chrome va s'ouvrir. Vous allez voir dans le centre là, vous allez voir Google et une barre de recherche qui aujourd'hui représente aussi une barre d'adresse pour ceux qui ont Google à jour. Ça veut dire qu'ici dedans, vous pouvez bien saisir une adresse et Google va s'en charger d'ouvrir cette adresse-là. Mais comme je ne sais pas à votre niveau, quelles sont les différentes questions de Chrome que vous avez, je vais recommander ce qui est standard. C'est ce que je fais dans toutes mes formations. C'est la barre d'adresse. Quand vous ouvrez Google sur l'ordinateur, la barre d'adresse se trouve là-haut. Quand vous ouvrez Google sur le téléphone, il est possible que vous ne voyez pas la barre d'adresse. La barre de recherche a servi un rôle d'une barre d'adresse. Et là, il va falloir saisir votre adresse là-dedans. Mais si c'est un téléphone, vous serez obligé de tirer vers le bas. Vous mettez votre ordre sur le crème du téléphone, vous tirez vers le bas pour dévoiler la partie qui concerne la barre d'adresse. Il s'agit exactement de cette barre de recherche qu'on retrouve à l'entrée du navigateur. Les tout premiers éléments qu'on retrouve sur le navigateur sont du groupe vers le bas. Vous pouvez, là où on a écrit « Search Google », « Cherche Google ». C'est ça, la barre d'adresse. Et ici dedans, je vais donc saisir l'adresse. Et l'adresse que je vais saisir, c'est bel et bien business.facebook.com. Je vais saisir cela entièrement. En saisissant, les ordinateurs et les téléphones ont l'habitude de nous proposer des trucs qu'on commence à saisir. Quand j'ai cliqué dessus, c'est pas qu'on commence déjà à me proposer des trucs. Maintenant, quand je commence à dire « Business », Facebook commence à me… En tout cas, le navigateur commence à me proposer des trucs. Je ne recommande pas de cliquer sur ces choses-là. Parce que si vous cliquez, vous êtes en train de faire une recherche. À partir du moment où on vous propose et que vous cliquez dessus, vous êtes en train de faire une recherche. Même si le nom-là ressemble au nom que vous voulez saisir, vous êtes en train de faire une recherche. Et là, vous n'êtes pas en train de faire ce que je demande. Ce que je demande, c'est que vous saisissez entièrement business.facebook.com, en un seul mot, dans la barre d'adresse. Ce que vous voyez à l'écran. Maintenant, je viens juste de saisir « BU » et « Google Maps » a déjà rempli pour les autres. Parce qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on commence à saisir des choses. Les ordinateurs savent ce que vous voulez saisir. Ils vous font des propositions. Moi, j'ai saisi « BU » et mon amie me propose déjà « business.facebook.com ». Ici, parce que j'ai « BU » à ouvrir ce site-là, mon ordinateur sait que j'ai l'habitude de l'ouvrir. C'est pourquoi ils me le proposent. Donc, moi, je vais simplement, pour ne pas continuer à saisir ce qu'on me propose, je vais simplement cliquer à l'intérieur de la barre d'adresse pour désélectionner. Voilà. Et vous aussi, ça vous propose de faire la même chose. Ça vous propose déjà une adresse propre, cliquer simplement dessus. Vous avez votre adresse, vous n'avez pas besoin de saisir entièrement. Mais tout ça ne vous propose pas le nom dans la barre d'adresse-là. Saisissez. Pour être simple, vous avez l'habitude de saisir entièrement. « business.facebook.com ». C'est l'adresse. C'est là-bas qu'il faut travailler. Ce que vous allez faire sur Facebook, c'est ici qu'il faut travailler. C'est ici qu'il faut travailler. Facebook bleu, quand vous voulez vous-même aller faire des recherches dessus. À partir du moment où vous maîtrisez Business Manager, vous n'aviez pas besoin de Facebook bleu pour faire les publications. Vous utilisez Business Manager pour faire les publications. Vous utilisez Business Manager pour répondre aux commentaires, ou répondre aux messages qu'on vous a envoyés dans votre boîte de réception, dans la boîte de réception de vos différentes pages. Vous pouvez le faire avec Business Manager. Alors, ouvrez donc le lien. Je l'ai fait. Quand vous avez le lien bien saisi, appuyez simplement sur la touche « Entrée » de votre clavier. Ce que je vais faire, je vais appuyer sur la touche « Entrée ». Tout de suite, ça va m'ouvrir Business ou Meta Business Suite. C'est ce que vous voyez à l'écran. Quand ça ouvre, à défaut, ça va vous mettre sur la page, la dernière page que vous avez utilisée. Moi, ici, c'est la dernière page que j'ai utilisée. Vous pouvez voir la page chargée ici automatiquement. Alors, pour aujourd'hui, on va couvrir les fonctionnalités importantes de Business Manager. On a déjà touché ce temps, mais pour aujourd'hui, je vais aller un peu plus rapide pour qu'on puisse couvrir toutes les autres fonctionnalités qui peuvent être utiles pour votre business. Alors, jusqu'ici, nous savons comment créer les comptes Business Manager ou encore des portefeuilles Meta Business Suite. Et pour ceux qui m'ont suivi jusqu'ici, vous savez bien que pour créer un compte Meta Business, quand on ouvre business.facebook.com, si c'est la première fois, Facebook vous propose tout de suite la création. Vous allez juste remplir votre nom et le compte sera créé. Et maintenant, si Facebook vous met sur cette page, vous avez juste besoin de cliquer sur cette flèche-là et vous allez voir dévoiler les différents comptes ou les différents portefeuilles de Business que vous avez. Ici, j'en ai plusieurs parce que j'en ai… Effectivement, je travaille sur plusieurs comptes. Chez vous, ça serait dit la première fois. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici et que vous êtes en train de pratiquer, à ce niveau, vous devez déjà avoir un compte Business que vous avez créé portant votre nom, comme le mien là, la porte de mon nom. Et vous avez certainement rattaché votre page ou vos différentes pages, les deux pages que j'ai demandé à créer, une page Business et une page Produit. Vous avez forcément déjà créé cette page et vous avez rattaché cette page-là à votre portefeuille Business. La première formation, je pense, a ouvert tout ce que vous avez besoin pour créer des comptes ou les portefeuilles Business et rattaché des pages dessus. Puis cette formation, on a aussi vu comment créer des pixels, on a aussi vu comment créer des comptes multitaire. Alors, allez-y, ces formations sont dans la chaîne YouTube. Pour ceux qui nous ont suivi, vous ne pouvez pas suivre cette formation, créez-vous un compte Business, créez-vous vos pages, attachez ces pages-là dans ce compte Business-là, créez-vous les comptes publicitaires ou un compte publicitaire et attachez à ce compte publicitaire votre carte de crédit et créez-vous deux pixels. Un pixel pour le Business et un pixel pour les produits. Tout ça est couvert en détail dans les formations précédentes. Donc, je n'entre plus dans ce détail. Ce qu'on peut faire ici, là-dedans, on a déjà... Donc, je n'entre plus dessus aujourd'hui. Là, c'était la première fonctionnalité de Business Manager ou Meta Business Suite. Ensuite, en bas de la section, là, on a accueil. Après, tout permet d'accéder à la page d'accueil de Business ou de Meta Business Suite. Et effectivement, il s'agit là de cette page. On est sur la page d'accueil. Ça prend la page, la dernière page Facebook sur laquelle vous avez travaillé. Ça met la page là et ça commence à vous donner plein de détails concernant cette page-là. Donc, vous pouvez voir, il y a un bouton, « Créer publication » qui vous permet de créer une publication. Vous pouvez bien cliquer ici et ça va vous permettre de créer une publication directement sur la page Facebook, là. Vous n'aviez pas besoin d'être sur Facebook bleu, dont le Facebook, la majorité, connaît. Vous n'avez pas besoin d'être là-bas pour créer une publication. Donc, ça ne se passe pas ici. Et pour créer la publication, on clique simplement sur le bouton « Créer ». On a donc cette fenêtre qui s'ouvre et on peut, une fois de plus, se rassurer qu'on est bel et bien sur la bonne page. On dit bien « Publier dans ». Je suis bien encore vous rassurer que vous êtes bel et bien sur la bonne page. Je suis dans Celestine Body et c'est bel et bien cette page-là. Si je clique là, vous allez voir qu'il y a d'autres pages. Il y a Facebook, comme vous voyez là, il y en a deux. Il y a Facebook et il y a aussi Instagram. Vous comprenez qu'en faisant une publication ici, vous pouvez directement, avec la même publication, envoyer ça sur Facebook et envoyer la même publication sur Instagram. Donc, vous faites un coup et vous avez deux oiseaux que vous êtes en train de tuer. Donc, c'est plus facile que d'aller faire la publication avec le Facebook bleu. Quand vous finissez, vous repartez sur Instagram pour aller faire encore la même publication là-bas. Il y a, en quelque sorte, un peu de perte. Donc, à partir du moment où vous avez votre page et que vous avez rattaché à cette page-là, votre compte Instagram, vous pouvez faire une publication ici et ça part directement sur ces deux pages-là. Vous voyez que les deux ont été couchés là. Si vous n'aviez pas Instagram et que vous avez juste Facebook, c'est tellement Facebook va vous choisir uniquement votre page Facebook à ce niveau et vous n'êtes pas obligé d'avoir Instagram pour un débile. Mais plus tard, vous pouvez vous créer un compte Instagram et utiliser, c'est au moins les deux plateformes principales des réseaux sociaux. Et si vous êtes sur Instagram ou sur Facebook, vous êtes en train de faire une bonne affaire. Voilà. Donc, les deux sont donc sélectionnés. Je vais donc laisser, il n'y a pas besoin de désélectionner quoi que ce soit. Ici en bas, il y a des options. Je peux ajouter une photo, je peux ajouter une vidéo. Donc, si je veux faire publication, si c'est une vidéo, je vais simplement cliquer sur ajouter une vidéo. Et j'ai trois options qui vont s'ouvrir. Supporter depuis l'ordinateur, ajouter depuis le gestionnaire de fichiers, créer une vidéo à partir d'une image. Comme j'ai ma vidéo sur mon ordinateur, je vais donc cliquer sur importer depuis l'ordinateur. Et vous voyez cette fenêtre, ça c'est la fenêtre d'habitude, qui vous permet d'accéder à des documents sur l'ordinateur. À partir du moment où j'ai cette fenêtre, je peux maintenant aller chercher une vidéo pour publier. Je peux aller chercher une vidéo. Et ici, je suis en train d'aller dans un dossier. Normalement, ici, ça ne peut pas être la même chose comme le mien. C'est vous qui savez où vous avez mis votre vidéo. Donc, si vous voulez importer la vidéo pour publier, vous avez déjà préparé la dite vidéo. Et ça se trouve quelque part, peut-être sur votre bureau, peut-être dans mes documents. C'est vous qui savez où votre vidéo se trouve. Pour moi, j'ai une vidéo dans un dossier que j'ai appelé ici, Wati New Produits. Donc, je peux aller directement là-bas. Je peux aller sur cet ordinateur. J'aurai mes disques du. Je peux double-cliquer. Et je m'en vais dans un dossier que j'ai créé, Digital Marketing Business. J'ai plein de dossiers ici. Je vais toujours retrouver mon dossier, Wati New Produits. Donc, comprenez qu'ici, vous avez juste besoin d'utiliser votre ordinateur de façon d'habitude pour retrouver votre dossier où se trouve la vidéo. Ça serait la même chose pour l'image. Donc, retrouver où se trouve votre image. Donc, ici, je suis dans le dossier là. Et j'ai une vidéo dans contenu, fréquence de suivi. Donc, je vais entrer dedans. Et j'ai plein de vidéos ici. Je peux donc sélectionner cette vidéo là. Et je vais dire ouvrir. Et la vidéo va se télécharger seule. Et il y aurait juste à ajouter un texte ici. Donc là, on a dit texte. Je vais juste ajouter le texte là-bas. Je vais cliquer sur publier. Voilà comment c'est simple pour faire une publication. Je pense que la prochaine formation, on va entrer dans le détail de qu'est-ce que je mets dans le texte de la publication. Et c'est là où nous allons regarder un outil que j'ai partagé lors de la dernière formation, l'outil ChatGPT, qui est un outil qui peut nous aider à faire des publications. L'outil a la capacité de nous donner exactement le contenu qui est acceptable sur les réseaux sociaux, précisément Facebook, et que ce contenu va au moins à 80% respecter les règles de Facebook. Ça va respecter exactement les règles de Facebook à au moins 80% du contenu qu'on obtient de ChatGPT. Donc, c'est la raison pour laquelle je recommande vivement cet outil-là pour le développement du business. Et on va revenir dessus quand, effectivement, on va voir exactement qu'est-ce qu'on met dans une publication. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai pour objectif de vous montrer comment faire la publication. Il s'agit ici d'aller chercher une image qu'on a déjà préparée, d'aller chercher une vidéo qu'on a déjà préparée, et on importe cette vidéo-là, on importe cette image-là. Comme vous pouvez le voir devant vous, je vais fermer cette fenêtre, c'est juste une fenêtre de formation. Donc, c'est très important, lancement de publication par défaut. Donc, à chaque fois que vous êtes en business management, vous allez toujours voir des petites fenêtres comme ça. Facebook envoie vous informer des nouvelles fonctionnalités, des nouveautés sur leur plateforme. Donc, ici, je vais fermer, et vous pouvez maintenant voir clairement ma publication. Donc, voilà, la vidéo que je viens de télécharger, c'est déjà ici. Maintenant, tout ce qui me reste à faire ici, c'est d'ajouter un texte que j'écris. Voilà. Je crée un texte, et ce texte sera avec ma vidéo. Donc, maintenant, observez, ici, j'ai quelques recommandations que Facebook me fait. On me dit ici, la vidéo sélectionnée ne correspond pas aux proportions acceptées par Instagram. C'est clair. Cette vidéo a été préparée pour Facebook. Instagram est un peu plus réduite. Et ici, on me fait des propositions. Elle ne correspond pas aux propositions acceptées par Instagram. Ils vont de 4 sur 5 au ratio de 16 sur 9. Pour lire cette vidéo sur Instagram, je vais ajuster ces propositions-là. Donc, je pouvais tout simplement cliquer sur ce crayon-là, et je vais ajuster les propositions pour que ça puisse aller comme Facebook veut ou Instagram. C'est aussi simple. Donc, comme je vais cliquer sur le crayon, et Facebook va charger ma vidéo ici, et ils vont me faire des propositions. Et je vais juste appliquer. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, qu'ils sont en train d'importer. Je ne veux pas perdre le temps là-dessus, mais je pense que vous allez vous retrouver. Il suffit juste d'ouvrir comme j'ai ouvert là. Facebook va charger la vidéo ici, et ils vont vous faire des propositions des différents ratios. Sur 5, 16 sur ceci, ainsi de suite. Et vous choisissez le ratio qui vous va. Voilà. Vous voyez ? Voilà la vidéo. Et vous pouvez voir que Facebook ici nous a déjà coupés comme ils veulent. maintenant, c'est à moi de tirer. Vous voyez ? Excusez-moi. Vous voyez ? La vidéo est très longue, en fait. Donc, c'est ça le problème. La vidéo est très longue, et Instagram n'accepte pas les vidéos de plus d'une minute. Donc, Facebook ici a coupé la vidéo sur 59 sur 11 secondes. C'est en fait ça le problème. Donc, la vidéo peut bien aller sur Instagram, sauf que la vidéo est très longue, et Facebook a coupé. Voilà. Si vous essayez, peut-être, d'essayer de monter là, vous allez voir leur entrée, une durée entre une et une minute. Donc, sur Instagram, ils n'acceptent pas les vidéos de plus d'une minute là-dessus, et c'est pourquoi ils insistent ici que je puisse rester dans cette marge-là. Voilà. J'ai juste besoin d'accepter, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire là. Ce que Facebook propose est la bonne. Donc, moi, je clique simplement sur appliquer, c'est tout. Facebook va faire les ajoutements seuls automatiquement, et ma vidéo serait prête pour Instagram, et également pour Facebook. Donc, voilà. Donc, le temps que c'est en train de charger, vous allez voir, ça va charger ici, et l'erreur que vous avez vu tout à l'heure ici va partir. Et comme je l'ai dit, vous avez juste besoin d'ajouter dans ce champ-là où c'est écrit « texte », vous l'écrivez. Vous avez dit ce que vous allez dire, même le contenu de la vidéo, là, toutes ces choses, vous vous faites aider par l'outil qu'on appelle ChatGPT, parce que ça vous donne un contenu qui est accepté au moins à 80% par Facebook ou par les autres plateformes des réseaux sociaux. Voilà. Ici, vous aurez juste besoin de saisir un texte. Vous saisissez un texte. OK. Passe jusqu'ici. Facebook a toujours des difficultés pour trouver les bons paramètres sur Instagram, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'objectif. J'ai pris une mauvaise vidéo et c'est pourquoi il ne me parvient pas. Donc, je vous souhaite que vous allez prendre une vidéo tout à adapter. Donc, si on ajoute un texte, vous voyez. J'ajoute le texte, ça figure au-dessus de la vidéo, comme une publication normale de Facebook. Mais le texte que vous écrivez là, je descends, j'ajoute. Vous allez voir, ce texte va apparaître ici en apprécieux. Voilà. Donc, c'est un peu ce que vous allez écrire. Quand vous avez fini, vous allez donc décider de programmer ou de publier immédiatement. Vous voulez faire une publication comme ça, vous décidez que ça va, que ça serait obligé. C'est aussi l'avantage d'utiliser Business Manager. C'est sur Facebook simple, vous êtes obligé de publier directement. Vous êtes obligé de publier directement. Ici, avec Business Manager ou Meta Business Suite, on peut faire une publication et programmer cette publication pour que ça sorte à une autre date. Donc, ici, je venais de cocher des textes de la publication. On a dit « Personnaliser la publication Facebook et Instagram ». Vous pouvez décider que la publication va apparaître différemment sur Facebook et vous décidez aussi que ça apparaît différemment sur Instagram. Donc, ce que vous écrivez ici, là, vous pouvez décider que sur Facebook, vous dites autre chose. Instagram, vous dites autre chose. Vraiment, à ce niveau, ça dépend vraiment de votre stratégie. Mais comme je dis, ce n'est pas important. Ce que vous écrivez sur Facebook, c'est la même chose que vous allez dire sur Instagram. Ces deux plateformes fonctionnent vraiment de la même façon. Je ne vois vraiment pas pourquoi un MBO va vouloir dire autre chose sur Facebook et dire autre chose sur Instagram, si jamais vous avez ces deux plateformes-là. Donc, moi, je vous recommande de ne même pas activer ici. Donc, laissez tout simplement ce champ-là activer. Et vous pouvez donc, sans option de programmation, si vous cochez ici, ça vous permet de définir une date. Là, vous pouvez voir, je viens de cliquer là-dessus et on me donne la possibilité de choisir une date. Choisir une date là-dedans, c'est un calendrier et je peux choisir cette publication va sortir 3 jours. Maintenant, on dit l'heure, je peux aussi choisir l'heure. J'ai plus de sur la cloche et je peux choisir mon heure. Je peux dire que, OK, ça va sortir ce jour-là à telle heure. Je vais saisir, comme vous venez de voir. Donc, ici, je vais laisser 21 heures-là parce que je ne peux pas aussi programmer sur une date qui est déjà passée. Donc, si je mets quelque chose moins de 21 heures-là, Facebook va refuser. Donc, j'ai mis 10, il me dit là que je vais faire une publication à une date qui est déjà passée. Voilà. Donc, je vais remettre 21 heures-là-bas. Pour même 22 heures. Voilà. 22 heures. Voilà. Donc, voilà un peu comment vous pouvez programmer une autre heure pour Instagram et une autre heure pour Facebook. Ça dépend maintenant de votre stratégie. Si vous voulez que cette publication sorte plutôt un autre jour et une autre heure sur Facebook, un autre jour et une autre heure sur Instagram, allez-y. C'est ici que vous allez faire cela. Voilà. Pour l'instant, vous voulez que ça sorte tout de suite. Vous voulez désactiver donc. Vous voulez que ça sorte tout de suite. Désactiver tout simplement. Et maintenant, ici en bas, vous allez décider si vous voulez que cette publication-là soit publique. Je vais dire comment, en dehors de Facebook, savoir vos publications. C'est l'option qu'on va choisir à chaque fois parce que nous avons pour objectif que nos publications touchent le maximum de personnes. Et je ne vois pas pourquoi on va aller prendre l'unité. Donc, ici, il faut toujours choisir public. Et quand vous avez fini, vous pouvez donc cliquer sur le bouton publier. Pour l'instant, vous allez voir que mon bouton publier est désactivé. Pourquoi est-ce que ce bouton est désactivé? Tout simplement parce que Facebook me demande de faire des corrections ici. Voilà. Facebook me demande de faire des corrections ici. Donc, si Facebook n'a pas pu changer les proportions, j'ai tout oublié de prendre une autre vidéo et je peux télécharger. Donc, moi, je vais dire supprimer. Et là, je viens de supprimer la vidéo. Vous voyez, il n'y a plus rien là. Maintenant, je vais plutôt ajouter une image. Je vais donc aller sur ajouter une photo. Donc, quand c'est une image, vous prenez ajouter une photo. Ensuite, vous allez cliquer sur importer depuis l'ordinateur. Je vais cliquer là-dessus et ça va vous ouvrir la même fenêtre qui permet d'ouvrir des choses sur l'ordinateur. Ici, vous allez juste aller, comme la vidéo, dans le dossier où les images se trouvent. Moi, j'ai donc une image ici que je vais utiliser. Je vais donc cliquer pour sélectionner l'image là. Vous allez aller dans le dossier où vous mettez vos images. Vous double-cliquez sur l'image pour l'ouvrir. ou tout simplement cliquer sur l'image et cliquer sur ouvrir et votre image sera déchargée. Et voilà, l'image est là. Vous voyez, avec l'image, ça peut aller sur les deux. Vous allez sur Instagram. Ça peut aller sur Facebook. Et vous voyez que je n'ai pas d'erreur ici. Et comme je n'ai pas d'erreur, vous voyez que le boutique publié qui était grisé tout à l'heure, est bien actif, bleu. Je vais cliquer sur publié et faire ma publication. Parce que j'ai déjà mon texte là. J'ai mon image. Je ne veux pas programmer, donc c'est désactivé. Et ce qui reste, c'est déjà public ici. Programmer, c'est désactiver. Pas besoin. Et je peux faire ma publication tout simplement. Ici, voici comment cette publication va apparaître sur Instagram. OK. Si je veux voir comment ça va apparaître sur Facebook, il suffit juste… Excusez-moi. Il suffit juste de cliquer sur « Aperçu, Facebook » et vous allez voir comment la même publication va apparaître sur Facebook. Si vous voulez voir comment ça va apparaître sur les téléphones, vous avez vu ici, il y a deux icônes. Il y a l'ordinateur et il y a le téléphone. Là, nous sommes en train de regarder de façon qu'une publication apparaît sur l'ordinateur. Maintenant, si vous voulez voir comment ça va apparaître sur le téléphone, je clique simplement là et je vais patienter, ça va ouvrir là. Donc, vous regardez ici comment la même publication va apparaître sur le téléphone. Pour quelqu'un qui ouvre sur le téléphone, vous voyez, quelqu'un qui ouvre sur l'ordinateur, voilà comment ça se présente. Même chose avec Instagram. OK. Voilà. Instagram, beaucoup plus sur le téléphone. Donc, vous n'aviez pas les deux. Parce que les gens qui sont sur Instagram utilisent toujours le téléphone. Voilà comment ça se présente, Instagram. Donc, si votre publication est donc prête, vous allez simplement cliquer sur « Publier » et la publication va partir. Voilà comment on fait une publication avec « Business Manager » ou encore « Meta Business Suite ». Voilà, c'est tout. Donc, vous cliquez sur « Publier », c'est parti. Maintenant, on va passer à autre chose. Nous étions, n'oubliez pas, nous étions sur l'onglet « Accueillir ». On était là, je vais cliquer sur « Accueillir » pour qu'on puisse rentrer. Bon, je vais cliquer sur « Accueillir », il me dit « Abandonner les modifications ». Je vais dire « Abandonner », je n'ai pas l'intention de publier ça. Donc, « Abandonner » et vous voyez, je suis de retour sur la page d'accueil. Quand vous êtes sur la page d'accueil, la page Facebook que vous avez utilisée récemment va apparaître ici. Voilà. Et vous pouvez donc directement commencer à travailler sur cette page-là. Si vous voulez choisir une autre page, venez simplement ici. Vous allez voir vos différentes pages. Cliquez sur le nom de votre page et elle va apparaître ici. Voilà comment on change la page. Donc, si vous arrivez et que c'est une autre page qui est là, vous voulez plutôt faire la publication sur une autre page. qui est là, vous allez cliquer sur cette flèche et ça va dérouler en bas de votre portefeuille business. Vous allez voir vos différentes pages. Ça serait deux pages pour la majorité. Une page produit, une page business. Et donc, sur la page que vous voulez, ça va charger cette page ici. Quand ça charge, vous créez une publication. Cliquez simplement sur le bouton « Créer publication » et vous suivez toutes les explications que j'ai données. Voilà comment on crée une publication. Maintenant, on passe sur le prochain. Juste en bas de « Créer », vous avez « Notifications ». Ce sont les notifications que Facebook vous envoie sur les gens qui ont liké vos publications, les gens qui vous ont tagué, et ci, de suite, et ci, de suite. C'est simplement dessus. Donc, maintenant, si on regarde juste en bas de « Créer », on va voir « Notifications ». Et je vous disais tant que sur les notifications que Facebook va vous informer des différentes personnes qui likent vos publications, qui commandent, qui partagent, et même parfois des informations importantes que Facebook veut partager avec vous, c'est sur les notifications que vous allez retrouver cela. Il suffit juste de cliquer « Notifications ». Vous allez voir « Charger », une fenêtre. Vous pouvez voir ici, vous avez toutes les notifications qui vont apparaître, et vous pouvez juste parcourir et voir ce que les gens sont en train de faire. Vous voyez, on me dit là, celui-ci a partagé telle publication, celui-ci a partagé, et d'autres personnes ont commenté. Donc, il y a toutes les notifications, ça vient sur l'onglet « Notifications ». Maintenant, en bas de « Notifications », vous allez voir « Messagerie ». « Messagerie », c'est vraiment un endroit où le bureau ne peut pas passer 24 heures sans regarder. À partir du moment où vous avez une page sur Facebook, sachez que les gens vous laissent des messages sur cette page-là. quand on est sur Facebook et qu'on reçoit des… Excusez-moi, quand on est sur Facebook et qu'on fait des publications, sachez d'office que les gens vont vous laisser des commentaires, les gens vont vous laisser des messages privés sur votre page, et tous ces messages-là, on peut accéder à ça avec l'onglet « Messagerie ». Très, 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 très important d'être sur « Messagerie » chaque jour. Il suffit juste de cliquer sur « Messagerie » et vous allez devoir sauver une nouvelle fenêtre avec plein des onglets. Regardez cette fenêtre qui vient de s'ouvrir. Ici, vous pouvez voir que l'onglet premier, dans le premier onglet qui est sélectionné, on dit « Tous les messages ». Ce qui est « Messages » qu'on a envoyé sur votre page Facebook, vous avez tous ces messages-là. Et à ne pas mélanger, je préfère faire cette précision tout de suite. Quand nous étions sur la page d'accueil, je reviens dessus, on va revenir. Quand nous étions sur la page d'accueil, vous avez parlé de la page qui est sélectionnée par défaut. La messagerie, nous allons avoir ici la messagerie de la page qui est sélectionnée. Donc, n'allez pas sur la messagerie, vous regardez les messages alors que vous avez deux pages et que vous ne fichez pas les deux pages. Il faut vérifier les deux pages, en fait. Donc ici, quand je clique « Messagerie », je suis en train de voir la communication qu'on a envoyée sur la page d'accueil « Celestine Body ». que moi, ça serait peut-être votre nom, pour ce qui est du business, mais sur ce qui est de produits, vous aurez une page qui est vraiment spécifique à votre niche produit. Donc, vous devez permettre les différentes pages. Et je vous ai montré comment les faire. Il suffit juste de venir là. Vous pouvez permettre et choisir une autre page. Vous devez choisir la bonne page avant de venir cliquer sur « Messagerie ». Donc, quand vous cliquez sur « Messagerie », ça prend en charge la page qui était ouverte. Voilà. Ici, vous pouvez tout de suite commencer à lire les messages. Je vais dire, le premier onglet, c'est l'onglet « Tous les messages ». Ici, tous les messages ont été regroupés à neuf. Si vous observez bien, vous allez voir qu'il y a les logos dessus. Ce message, cette personne a laissé ce message sur Instagram. On voit bien le logo Instagram. Ici, cette personne a laissé ce message utilisant Facebook Messenger. Il y a quelque chose qu'on appelle Facebook Messenger. Certains ne savent pas, mais ça existe. Cette personne a laissé le message sur Facebook Messenger. Là. Vous descendez, vous allez voir tous les outils Facebook. L'un, c'est Messenger. Donc, la majorité ont laissé des messages là, ont laissé sur Messenger. Sauf les quelques personnes, ont laissé sur Instagram. Mais, aujourd'hui, parce que WhatsApp fait aussi partie d'un outil de Facebook, ils ont également ajouté WhatsApp. Donc, vous pouvez connecter un compte WhatsApp directement sur votre business manager. Et ce compte-là, vous pouvez, à travers Business Manager, lui répondre au message, sans être sur votre téléphone. Donc, ici, par exemple, vous voyez l'onglet. On a dit WhatsApp. C'est nouveau. Une nouvelle fonctionnalité. Ça fait un peu moins de deux mois. Facebook a ajouté cette fonctionnalité ici. Avant, c'était juste Messenger. Instagram et Facebook. C'était les trois. Aujourd'hui, on a les quatre. Donc, on peut voir les messages qu'on a envoyés dans ma boîte de réception spécifiquement. Parce que, comme je vous disais, le premier onglet, c'est tous les messages. Le premier onglet, c'est tous les messages. Mais, après l'onglet, c'est les messages. Les autres onglets, maintenant, sont de séparation. Donc, sur tous les messages, on peut voir tous les messages qu'on m'a envoyés dans ma boîte de réception. Mais, si je sors de là et que je veux voir uniquement les messages qu'on a envoyés sur Messenger, je vais simplement cliquer sur Messenger. Donc, je clique sur Messenger. Maintenant, je suis en train de voir uniquement les messages qu'on m'a envoyés sur Messenger. Je réponds tout de suite là. Il suffit juste de cliquer. Je clique sur le message. Je vois ce que la personne a dit. Et je peux répondre tout de suite. Je dis « Salut ». Outil simple. Donc, voilà comment on peut lire et on peut répondre directement avec la messagerie du Facebook. À côté de ça, nous avons Instagram. Donc, tous les messages qu'on m'a laissés sur Instagram, quand je suis ici, je peux répondre à tous ces messages-là, voir ce que la personne a dit. Et je peux répondre. Je peux répondre. Voilà. L'une des choses que la personne m'a envoyé en privé, elle veut répondre. Quand j'écris ici, ça ira sur Instagram. Donc, quand j'écris ici, ça passe sur Instagram. Voilà. Maintenant, après ça, comme je disais tantôt, si vous avez un compte WhatsApp attaché, vous pouvez voir également et répondre à vos messages WhatsApp directement travers la messagerie. Il suffira simplement de cliquer là, là où c'est marqué WhatsApp. Quand vous cliquez là-bas, si c'est la toute première fois, vous n'avez jamais utilisé la fonctionnalité, Facebook va vous donner la possibilité d'ajouter un compte WhatsApp. On peut voir que moi, je n'ai pas de compte WhatsApp ajouté là-dedans et il me donne la possibilité d'ajouter. Et il y a le bouton démarrer ici. Si je clique sur démarrer, il y aura une petite fenêtre qui va s'ouvrir et cette fenêtre va me permettre d'associer mon compte WhatsApp à mon compte business manager. Ici, il suffit juste de mettre le numéro de téléphone. Vous cliquez sur la flèche, vous pouvez choisir votre I là-dedans. Si vous êtes au Gabon, saisissez GA et vous aurez votre Gabon, là. Vous avez le code PI, bien sûr. Vous cliquez dessus pour sélectionner. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Si vous êtes au Cameroun, alors vous allez simplement saisir CA Amoroun. Puis en mesure que vous allez écrire, vous allez voir que l'appréhension CCM est envoie le 237 là. On va cliquer dessus, sélectionner et on peut maintenant saisir son numéro de téléphone. Et quand vous avez fini de saisir votre numéro de téléphone, alors je vais vous donner la possibilité de cliquer sur le bouton « Continuer » ici. Vous cliquez sur « Continuer » et le compte sera associé. Et désormais, quand les messages sont envoyés à ce compte-là, vous aurez une copie de ce message-là directement ici que vous pouvez répondre également. Donc, vous allez lire et répondre aux gens directement là. Maintenant, à côté de ça, nous avons un commentaire Facebook. Il y a des messages qu'on nous envoie en privé, qu'on va voir dans l'emblème Messenger. Il y a également des commentaires sur les publications que nous avons faites. Ces commentaires-là, on peut les voir ici. Et on peut également répondre en utilisant cet outil-là. On va cliquer sur « Commentaire Facebook » et on va voir la longue liste des commentaires qu'on a fait sur les publications. Par exemple, ici, il y a une publication, une publicité ici. Je vais cliquer dessus. Donc, on va cliquer sur le commentaire. Donc, chaque commentaire sera matérialisé ici. Donc, vous voyez que c'est la même publication que j'ai ici plusieurs fois. Le nombre de fois qu'on a fait des commentaires sur cette publication-là, la même publication va se répéter ici de nombre de fois. Chaque fois que vous allez cliquer sur une, vous allez voir exactement ce que la personne a dit ici. Vous voyez, la personne dit « Courage » et surtout « Optimiste dans tes affaires ». Maintenant, si elle veut répondre, je vais déjà le bouton « Répondre ». Donc, je peux directement écrire là-dedans. Vous voyez, sur cette petite histoire-là, on a dit « Repondre en tant que Célestine ». Je peux directement écrire là-dedans. Et quand je finis d'écrir, j'appuie sur la touche « Entrée » de mon clavier et la réponse « Surati ». Et ici, je vais simplement dire « Merci » et l'appuie sur « Entrée ». Et voilà, je viens de répondre à ce commentaire-là. Vous pouvez aussi aimer le commentaire. Vous pointez dessus, on vous propose des trucs. Voilà « Aimer », voilà « J'adore », voilà « Hahaha », voilà « Wow », voilà « Triste », voilà « En colère ». Donc, vous choisissez ce qu'il vous faut. Là, j'ai pris le bleu. Vous pouvez dire « J'aime le commentaire ». Vous pouvez aussi masquer le commentaire. Très important. Si on vous fait des commentaires négatifs sur votre publication, que vous ne voulez pas que les autres voient, vous pouvez tout simplement cliquer sur « Masquer » et le commentaire sera masqué. Vous voyez, là, je viens de cliquer sur « Masquer ». Vous voyez que le commentaire est devenu grisé. On m'informe que le commentaire est masqué. Dans un commentaire masqué, je suis le seul qui peut voir ça. Donc, grisé. Les autres personnes sur ma page ne pourront plus voir ça. À partir du moment où j'aime masquer le commentaire, personne ne peut voir. Quand j'aime masquer un commentaire comme ça, si c'est quelqu'un qui est vraiment négatif et que je ne veux même plus qu'il regarde mes publications, je peux simplement cliquer ici et je peux bannir la personne. Je peux réafficher le commentaire. Je peux signaler ce commentaire-là. Je peux réafficher le commentaire. Je peux supprimer. Et maintenant, je peux aussi bannir la personne. Si je clique là, je vais pointer sur lui et je fais ceci. Voilà. Je vais pointer sur lui et je clique sur « Voir les options ». Observez bien ce que je fais. Quand j'ai masqué, bien sûr. Je vais pointer sur lui. Et quand je vais pointer sur lui, cette petite fenêtre va s'ouvrir. Observez. Voilà. Quand je pointe sur sa photo, ça ouvre. Et quand ça ouvre, je peux cliquer sur « Voir les options ». Et j'ai ici bloqué. Donc, on peut décider de bloquer. En fait, je vous montre ceci parce que je sais que vous allez lancer des campagnes publicitaires. Et quand on a lancé des campagnes publicitaires, il y a des gens, forcément, qui vont laisser des commentaires négatifs. Et sur une campagne publicitaire, on n'a pas de temps pour répondre aux commentaires négatifs. Quelqu'un laisse un commentaire négatif, vous cachez le commentaire et vous le bloquez s'il faut. Que de perdre le temps de chercher à répondre aux commentaires négatifs. Parce qu'un commentaire négatif, quand vous allez répondre, la personne va encore répondre et ça va commencer à faire le ping-pong. Sur une publication publique, surtout la publicité qui est publique, on ne le fait pas. Donc, sauf si c'est quelqu'un qui va avoir plus d'informations. Donc, je dis, il ne faut pas confondre aussi commentaire négatif et quelqu'un qui dit quelque chose. Ça va un peu dans le sens négatif, mais il n'a pas l'intention négative. Et je sais que là, vous allez comprendre. Quand vous allez lire le commentaire, vous allez bel et bien comprendre que ça n'est pas un commentaire vraiment négatif. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui utilise certains mots qui sont négatifs, mais il n'a pas l'intention là. Pour des gens comme cela, vous pouvez répondre et espérer qu'il va vous dire merci et ça passe. Maintenant, si vous répondez et que vous voyez qu'il veut soulever un autre dossier, toujours négatif, ce que vous faites, vous masquez et ensuite, vous bloquez la personne. C'est aussi simple. Voilà. Vous masquez, vous avez vu le bouton qu'il y avait là. Vous masquez, vous cliquez sur lui, vous cliquez sur « Voir les options » et vous cliquez sur « Bloquer » et tout. Maintenant, ce que moi, je vais faire, je vais réafficher. Je n'ai pas besoin de masquer. Donc là, vous voyez, ça me dit la commande « Réafficher ». Donc, j'ai réaffiché le commentaire. Je peux répondre directement. OK. Je cliquez là « Répondre ». Quand je clique « Répondre », le mot « Répondre » là, ça veut dire que je suis en train de répondre sur ce commentaire. OK. Mais je peux aussi envoyer des messages privés à cette personne, si je veux. Et ça serait si la personne accepte des messages privés. Parce que parfois, les gens n'acceptent pas les messages privés. Donc, c'est une personne. Donc, ça peut arriver. Voilà. Maintenant, c'est tout l'essentiel. Vous allez voir la publication. Et vous voyez qu'en bas, on peut voir les commentaires de cette publication-là. Donc, à vous de chercher les différents commentaires que les gens laissent et répondre à chaque fois aux gens. Voilà un peu des réponses comme ça que je parviens à donner à certaines personnes quand elles répondent. Voilà un peu comment vous pouvez accéder aux commentaires sur vos différentes publications. Vous pouvez voir là. Il y en a beaucoup. Beaucoup de publications. Les gens ont commenté. Suffisamment de cliquer. Vous voyez ce que les gens ont dit. Et vous pouvez liker. Vous pouvez répondre. Vous pouvez les bloquer. Vous pouvez masquer. C'est comme ça que ça se passe. OK. Maintenant, on a les commentaires Facebook et Instagram également. Puisque les publications, vous les envoyez également sur Instagram. Les gens peuvent aussi commenter là-bas. Si on commente, vous venez simplement ici. Commenter Instagram. Vous allez voir les commentaires qu'on a laissés. Salut et merci de regarder cette vidéo sur Internet et les réseaux sociaux. Ici, vous allez voir clairement que nous sommes sur Instagram ici. Et on a aussi des commentaires également. Ici, je peux retrouver ces commentaires-là. Et je peux répondre. Je veux vraiment les commentaires ici. Salut et merci de regarder cette vidéo. Vous souhaitez créer un business personnel profitable grâce à la plus... La vidéo, c'est la vidéo de la publicité qui jouait. Donc là, vous pouvez voir. Voici quelqu'un qui a laissé, par exemple, un commentaire. C'est bien vrai qu'il a voulu laisser, mais il n'a pas laissé. Mais il avait déjà déclenché. Donc, il a laissé un commentaire vide en fait. Je vois bien son nom, mais je ne vois pas le commentaire. Donc, c'est un commentaire vide. S'il avait dit quelque chose, je peux directement répondre à son commentaire là. Donc, voilà un peu comment on peut accéder à ce commentaire d'Instagram, Facebook, de WhatsApp et de Messenger sur place, sur l'onglet Messagerie. Ça se trouve là. Donc, ici, vous avez accès. Maintenant, très, très, très important. En bas de Messagerie, vous allez voir Centre de Prospect. Si vous êtes devant votre machine en train d'essayer de pratiquer, il est fort probable que vous ne voyez pas Centre de Prospect chez vous. Ça va apparaître chez vous à partir du jour où vous allez faire une campagne avec formulaire. La dernière fois, quand nous avons, quand nous avons la dernière fois, je vous ai montré comment créer une publicité avec un formulaire. Un formulaire à remplir, bien sûr. Et c'est recommandé aujourd'hui de faire des publicités avec des formulaires. C'est une nouvelle fonctionnalité de Facebook. Et Facebook est en train de promouvoir cela. Et parce qu'ils sont en train de promouvoir, ils poussent vraiment sur cet outil. Et ça fait que toutes les personnes qui font les publicités aujourd'hui avec le formulaire, ces publicités-là donnent de très bons rendements. Donc, je vous recommande de suivre cette formation-là qu'on a faite la semaine dernière et de faire vraiment les campagnes publicitaires en utilisant le formulaire. Quand vous avez utilisé donc le formulaire pour faire votre campagne publicitaire, les gens vont remplir les dits formulaires. Et quand les gens ont fini de remplir ces formulaires-là, leur nom, leur numéro de téléphone, leurs adresses e-mails viendra dans ce qu'on appelle ici le centre de pourfait. Donc, tout le monde, vous avez une campagne publicitaire avec le formulaire instantané. Si vous voulez vérifier les gens qui ont rempli le formulaire, vous allez venir ici. Comme j'ai dit, si vous n'aviez pas de publicité formulaire qui tourne, ou vous n'avez jamais fait une publicité formulaire, vous n'allez pas voir cette option ici. Quand vous allez lancer votre publicité formulaire, au bout de 24-48 heures, Facebook va activer cette fonctionnalité. Vous pouvez désormais voir vos prospects à ce niveau. Donc, je vais cliquer dessus, centre de pourfait. Et on peut voir clairement différents de contenus à l'intérieur. Quand vous allez entrer ici pour la toute première fois, par défaut, Facebook va vous mettre « vue pipeline ». Donc, il y a deux types de vues ici. Il y a les « vue tableau » et il y a les « vue pipeline ». Moi, je vais faire une vue tableau. Vous avez dit, j'ai les colonnes. Par exemple, j'ai la colonne « date », j'ai les noms des gens. Et il y a d'autres colonnes ici. Je vais faire cette façon de présentation. Mais il y a la façon « vue pipeline », ce que Facebook va vous proposer par défaut. Donc, vous voyez, c'est la même chose là, mais d'une façon « pipeline ». Je n'aime pas trop de cette façon. Si vous vous aimez, ok. Vous utilisez, mais moi, je recommanderais « vue tableau ». Donc, je vais donc vous demander pour ceux qui veulent cette recommandation-là. Quand vous ancrez et que c'est comme ceci, vous allez voir une page qui ressemble à ça. Vous ne comprenez rien là-dessus. Regardez tout simplement ici en haut. Vous allez voir un bouton. Il dit « vue pipeline » et « vue ». Qu'est-ce que « vue tableau » ? Et ça va ouvrir un tableau. Ici, vous avez donc les gens ont rempli le formulaire. Le nom. Si je clique sur le nom, ça va dérouler ici. Je vois le numéro de téléphone de la personne. Donc, je vois toujours son nom. Je peux voir son numéro de téléphone. Je peux voir son adresse e-mail. En fait, toutes les informations que j'avais demandées, qui m'ont fourni, je vois ça ici. Donc, voilà comment maintenant prendre ce compte-là. Appeler la personne ou commencer à l'envoyer des choses sur WhatsApp. Ok ? J'espère que c'est clair. Simple. Vous cliquez tout simplement sur « centre de portée ». Quand ça ouvre, si vous n'êtes pas sur la vue tableau, cliquez sur « vue tableau », soit vous présentez un tableau avec les colonnes verticales comme là. Ici, vous allez voir la liste de tous vos proches-paires. Tous seront là. Et vous pouvez tout simplement dérouler pour retrouver. Et si vous avez beaucoup. Parce que sur chaque page, Facebook présente 20 noms. Si vous observez ici, j'en ai en cinq. Facebook me présente à présent 20. Ça veut dire qu'il y a encore 15 cachés. Je peux donc cliquer sur le 2 qu'il y a là. Regardez le 2 ici. Je peux cliquer sur le 2 là pour voir les 15 autres. Je peux cliquer sur la flèche là pour passer à la page suivante. Donc, c'est la même chose. Si je clique sur le 2, c'est comme si je passais à la page suivante. Si je clique sur la flèche, c'est comme si je passais à la page suivante. Et si je clique, Facebook va m'ouvrir les 15 autres. Je peux aussi utiliser plutôt ce bouton. Si Facebook me présente 20, je peux cliquer ici. J'ai marre à Facebook de me présenter plutôt 50. En ce moment, observez, vous allez voir que la barre qui avait ici en bas a disparu. Vous voyez, ce n'est plus là. La barre où je pouvais, c'est d'une page à une autre. Ça n'a plus. Parce que tous les 35 noms sont affichés. Donc, c'est un peu de là. Je vais remettre avant. Donc, mettez comme vous voulez. Ça a votre avis. Mais vous avez le nom. On va cliquer sur le nom de quelqu'un. Vous avez les détails. Et vous pouvez utiliser ces détails-là pour appeler la personne. C'est à l'action. C'est ce qui est important. Donc, voilà le centre de Prosper. Maintenant, derrière le centre de Prosper, il y a d'autres choses comme contenu. Je n'utilise pas beaucoup. Donc, le contenu ici, c'est beaucoup plus les choses que vous avez publiées sur votre page. Ce n'est pas très important. Je n'utilise pas. Si vous voulez l'utiliser, allez-y, regardez dedans. Vous pouvez à travers aussi ici créer des publications et faire d'autres choses. Mais je vous montre juste ce qui est important l'instant pour démarrer. Plus tard, vous pouvez commencer à vous blader là pour tenir d'autres informations. Mais je vous montre tout ce qui est important. Donc, maintenant, ici, très important, l'agenda. Alors, je vous ai montré comment faire les publications directement à partir de la page. Il y avait le bouton créer publication que je vous ai demandé de cliquer. Et on a créé une publication. Mais je pouvais plutôt aller directement dans l'agenda. Avec l'agenda, je peux programmer mes publications dans un agenda que Facebook va me donner. J'ai la possibilité de programmer sur 30 jours. Donc, je peux décider. Je prends un jour. Je prépare toutes mes publications pour un mois. Je publie ces publications-là. J'ai choisi la date, l'heure. Et j'oublie. Chaque jour, la publication sort seule sur Facebook. Chaque jour, ça sort seul sur Facebook. Ça se passe dans l'onglet l'agenda. Il suffit juste de cliquer l'agenda. Ouvrez comme ceci. Vous voyez, c'est un calendrier. Quand ça ouvre, vous voyez le calendrier. Ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur « Payez une publication » ici. Quand vous allez cliquer, ça va ouvrir presque la même fenêtre comme celle que vous avez vue tout à l'heure. C'est la même fenêtre, en fait. Donc, vous n'avez plus rien à vous montrer ici. Les informations sont là. Sauf que la partie « Programmation » est là. Et je suis obligé de l'activer parce que je suis en train de vouloir faire une programmation. Donc, je peux simplement cliquer là et je vais choisir la date, je vais choisir l'heure et je vais faire ma publication. Là, vous voyez que le bouton « Publier » vient programmé ici. Donc, je peux activer ici. Même si je n'active pas, observez, je n'active pas, je peux ajouter une photo. On va ajouter rapidement. Voilà, une photo. Je vais faire cette publication-là. Ici, peut-être que j'ajoute rapidement un texte. Je prends « Publix » et je peux publier. Vous voyez ? Si je n'active pas, c'est en train de publier. Maintenant, si j'active le mot « Programmation » qui est là, et comme c'est programmé, je peux maintenant choisir le jour que je veux. Donc, demain, vendredi par exemple. Je veux que ça sorte à 21h ou à 20h, mais 21h00. Sur Facebook, il peut être la même heure qu'Inthegrand. « 20h00 » et le poids, je vais cliquer à l'intérieur et sélectionner. Voilà. Je vais cliquer à l'intérieur, sélectionner. Ici, je clique sur l'heure et je change. Donc, voilà comment je fais. Et je peux cliquer sur « Programmer ». Ah, « Programme ». Et c'est comme ça que je peux répéter ça 30 fois. Donc, en une heure ou en deux heures, si j'ai déjà préparé mon contenu. Ce qui prend beaucoup de temps, très souvent, c'est de préparer le contenu. Mais quand on a fini de préparer le contenu, à moins de 15-20 minutes, on peut programmer cette publication-là pour les 30 prochains jours. Et on peut aller dormir. Et chaque jour, les publications sortent sur notre page automatiquement. Voilà comment ça se passe. C'est si simple. Les mêmes fonctionnalités, comme on a vu sur les publications, donc je perds plus de temps ici. On passe. Maintenant, on a touché à « Agenda ». À côté de l'agenda, on a les publicités. Je vais abandonner une fois de plus. Quand vous cliquez sur l'onglet « Publicités », ça vous donne un appréçu sur les résultats de vos publicités. Vous pouvez cliquer sur « Toutes les publicités ». Ça va encore vous donner plus d'informations sur toutes les publicités que vous avez faites. Vous voyez, pas que « Publicités » ici. Vous allez voir si la publicité est active, si la couverture est ceci. Non. Vous avez tout à prépare. Vous avez des différentes publicités que vous avez eu à faire sur la page-là. Parce qu'il s'agit de la publicité qu'on a faite sur la page « L'option de travail ». Vous pouvez voir les détails, le nombre de personnes touchées, les impressions, combien vous avez dépensé. Et si vous cliquez sur « Voir les résultats », vous pouvez encore voir plus de résultats de ces publicités-là. Donc, je ne perds pas trop le temps ici. C'est simple. Vous allez la voir. À côté de l'en bas de ça, vous avez « Statistique ». Vous cliquez sur « Statistique », ça va encore vous donner plus de statistiques que ce qu'on est en train de voir tout à l'heure. Donc, vous voyez, quand vous cliquez « Statistique », on vous donne un résumé. Et vous cliquez sur « Voir toutes les statistiques », ça va vous balancer. Vous voyez maintenant la page qui est derrière. La page qui est derrière, c'est celle-là. Comme je vous ai dit, il y a toujours des petites publicités comme ça que Facebook vous envoie. Ici, on a dit « Découvrez votre nouveau plan hebdomadaire. » Donc, vous pouvez l'annuler tout simplement. Et là, je suis vraiment sur la partie statistique. Donc ici, vous avez une vue d'ensemble sur toutes vos transactions sur Facebook. Donc, vous pouvez prendre le temps, c'est en français. Vous lisez, vous allez comprendre. Après, il y a un plan. Vous pouvez voir les statistiques sur votre plan. Vous avez les résultats. Vous avez des courbes comme ça qui vous donnent une idée si vos publicités ou vos publications tournent normalement sur ces plateformes-là. Il y a aussi l'audience. Vous donnez une idée sur vos différentes audiences. Parce que c'est les hommes qui regardent beaucoup plus vos publications ou que les femmes. Vous pouvez voir qu'ici, vous comprenez que sur ma page, c'est beaucoup plus les hommes à 30 %. Bien sur ma page. C'est les hommes beaucoup plus de 34. 44, parce que si vous regardez 34, c'est 40 % des hommes là-bas. Et ici, il y a 21 % des hommes. Et ici, il y a 5 % des hommes. Donc, il y a beaucoup plus les hommes entre 25 et 34 ans et 35 à 44. Donc, c'est comme ça. Vous êtes après le contenu. Vous comprenez ? Parce que ça ne servirait à rien de faire des contenus où vous parlez aux femmes. Alors que la majorité des gens qui regardent vos publications sont des hommes. Donc là, vous parlez directement aux hommes. Et ces personnes-là, vous trouvez où ? On peut voir les villes. Donc, 37 % sont des gens qui sont à Douala. 28 % des gens qui sont à Yahoudé. Et les autres villes sont à Douala. Et les principaux pays où il y a de l'audience, le Cameroun, 92 %. Et les autres pays, vous avez les petits montants. Donc, vous me donnez le détail de ce qui se passe. Là, je sais exactement où aller. Parce que sur les audiences, il y a aussi les messages, le benchmarking, les présentations et tout ça. Ce qui est très important, c'est beaucoup plus les quatre premières. Maintenant, si vous voulez aller regarder les autres, prenez votre temps et regardez. Voilà, ce sont les statistiques. Il n'y a rien qu'on pouvait détruire là. Il suffit juste de regarder, d'essayer d'analyser ces données-là. Ça va vous aider. Maintenant, avec ces informations, avec ChatGPT, vous avez la version payante de ChatGPT. Vous pouvez exporter. Vous voyez le bouton exporter. Ça peut exporter tous ces détails. Vous mettez sur ChatGPT, je demandais de vous faire une analyse. Il va faire l'analyse et il va vous faire des propositions. Ça, c'est vraiment encore avancé. Mais en lisant simplement ce qui est là, ça va déjà vous donner une idée. Il faut qu'on continue à parler. Voilà. Maintenant, on arrive donc sur le dernier menu. Il va s'ouvrir d'autres menus. Et à l'intérieur, je vais toucher juste quelques-uns pour qu'on puisse terminer. Maintenant, quand nous arrivons ici, on a tous les outils. Donc, c'est vrai qu'ici, tout ce qu'on vient de parcourir là, c'est juste deux outils. Quelques outils qu'on vient de parcourir là. Mais si vous ne voyez pas un outil ici, vous pouvez aller retrouver l'outil dans l'onglet « Tous les outils ». Donc, tous les outils sont là-dedans. Donc, y compris ce qu'on vient de parcourir là, vous allez encore voir ceux-là dans l'onglet « Tous les outils ». Donc, si ensuite, je vais donc aller sur tous les outils, donc j'écoute « Tous les outils ». Vous allez voir, la fenêtre va s'ouvrir. Ici, vous avez tous les outils. Et les outils sont donc organisés à haut et sous des sections. Vous avez la section qui dit « Simuler l'audience ». Vous avez les outils qui vous permettent de stimuler votre audience. Le centre de prospect qu'on a vu tout à l'heure, c'est là. La messagerie qu'on a vue, c'est là. L'agenda qu'on a vu, c'est là. Et j'ai déjà touché ça. Je ne retouche plus. Je vais juste toucher les outils que je n'ai pas touchés jusqu'ici. Maintenant, sur la publicité, ce qui est important ici sur la publicité, c'est l'audience. Vous avez vu, il y a une formation spéciale sur l'audience que j'ai touchée entièrement, donc je ne reviens plus dessus. C'est ici qu'on était venu pour ouvrir l'outil audience. Donc là, vous voulez accéder aux audiences. Il suffit juste de cliquer sur ces outils. Regardez en bas de la publicité, vous allez voir audience. Vous allez travailler là-bas. En bas d'audience, quelque chose de très important, nous sommes sous publicité. Très important aussi, c'est les formulaires instantanés. Parce que quand on crée une publicité formulaire, comme vous avez vu la dernière fois, vous aurez observé que pendant que nous étions en train de créer cette publicité-là, Facebook nous a donné la possibilité de créer un formulaire instantané à l'intérieur même de la publicité. Et parfois, on va se dire, mais où vont ces formulaires instantanés qu'on crée, quand on crée des publicités avec des formulaires instantanés ? C'est effectivement ici, formulaire instantané. Quand vous allez là-bas, vous allez voir les formulaires que vous avez créés avec vos publicités. Donc, je pouvais, par exemple, venir ici, créer un formulaire avant même d'aller faire ma publicité. Comme ça, quand j'arrive sur la publicité, je sélectionne plutôt le formulaire. Mais on a fait l'inverse la dernière fois. Nous avons tout simplement créé un formulaire à l'intérieur de la publicité. Je vous montre donc, s'il y a un outil qu'on appelle formulaire instantané, je peux donc cliquer sur formulaire instantané. Et vous allez voir les différents formulaires. OK. Donc, voilà quelques formulaires que j'ai eu à créer dans mon compte. Et voilà, les formulaires sont là. Pourquoi je vous montre ce formulaire-là ? Parce que ça, à travers le formulaire, vous pouvez télécharger toute la liste des gens qui ont rempli le formulaire de Facebook. Tout à l'heure, je vous ai montré le centre des procès. Là-bas, il faut aller un à un. Vous imaginez que vous avez 200 personnes, 300 personnes là-bas et qu'il faut aller un à un. Ça peut être compliqué. Alors que vous avez d'autres outils comme Excel que vous pouvez utiliser pour faire des feats. Donc, vous pouvez donc télécharger cela et utiliser un outil comme Excel pour mieux faire l'analyse pour les gens qui ont rempli le formulaire. Donc, il faut le faire. Il va falloir aller sur formulaire instantané. Vous ouvrez. Ça vous ouvre comme ceci. Ça vous présente vos formulaires. Dans chaque formulaire, vous allez voir le bouton télécharger. Le bouton télécharger vous permet de télécharger la liste des gens qui ont rempli ce formulaire-là. Vous cliquez simplement sur télécharger et vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir comme ceci. Excel va vous donner des propositions. Utilisez le centre de POSPER. Donc, si vous voulez plutôt utiliser le centre de POSPER, vous cliquez là. Excel va vous amener tout de suite sur le centre de POSPER. Si vous ne voulez pas, vous voulez plutôt télécharger de nouveau pour le POSPER, vous avez le bouton télécharger de nouveau pour le POSPER. Je veux dire, chaque fois que vous ouvrez la fenêtre, Facebook a l'information, l'heure à laquelle vous avez téléchargée. On peut voir, on me dit, depuis le dernier téléchargement, c'est le 23 novembre, vous pouvez télécharger ici. Facebook connaît la date, il connaît l'heure. Maintenant, tous les nouveaux POSPER qui sont arrivés après cette date-là, c'est eux que je vais télécharger, en fait. Comme ça, ça se passe. Je clique là, je vais télécharger là. Maintenant, je peux aussi télécharger par période. C'est là, il faut pouvoir me donner la possibilité de choisir une période. Donc, j'ai juste cliqué sur, quand je vais cliquer retour, j'ai juste cliqué là, télécharger par période. Je clique là, j'ai cette fenêtre, qui me donne la possibilité de choisir une période. Une date en telle date. C'est là, c'est carrément un calendrier, double calendrier. Je vais choisir, je vais à partir de telle date, à telle date, et toutes les choses, je peux rentrer derrière. Je peux cliquer, je peux. Quand j'ai fini de choisir mes dates, c'est simplement cliquer sur mettre à jour. Je peux choisir un trimestre. Je peux même choisir hier. Il y a des petits raccourcis ici. Je vais aller un peu plus rapidement. Quand j'ai fini, je clique sur mettre à jour. Et ma date est bonne. Le fichier prêt à télécharger. Quand j'ai mis la période, je peux maintenant cliquer sur le bouton télécharger. Et il y a deux options, deux types de fichiers. On me dit de télécharger un fichier Excel ou un fichier CSV. On va voir les différents liens. Donc, si je veux Excel, je vais cliquer sur XLS. C'est l'extension d'Excel. Je clique dessus et mon fichier est téléchargé. Ça qui vient d'être téléchargé là. On peut le voir. Voilà le fichier Instant Form, conférence en ligne. Donc, avec le fichier là, je vais maintenant aller voir les grands points à l'intérieur. Et là, il y a un fichier qui va ouvrir sur Excel. Je vais me mettre à gérer tout simplement tous les comptes. C'est simple. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec les déchargements des gens qui ont rempli le formulaire de vos publicités quand vous les avez lancés avec les formulaires instantanés que je recommande d'ailleurs. Voilà. On va faire un peu en arrière. on revient ici tous les outils et on vient de voir le formulaire instantané. On a gestionnaire de publicité très important. On a vu cela avec le coût du gestionnaire de publicité. Voilà. Donc, je ne rentre plus dessus. Si vous voulez ce coût-là, allez voir comment exploiter le gestionnaire de publicité pour créer une utilité en bonne et due forme. Maintenant, si j'ai le gestionnaire d'événements, le gestionnaire d'événements, c'est ça qui va me donner une idée sur mes pixels. Que mes pixels sont en train de donner des résultats, que les gens sont en train de cliquer le nombre de personnes et tout le détail là. Je vais obtenir ça avec le gestionnaire d'événements. Donc, je clique sur le gestionnaire d'événements. Aussi pour les statistiques, le gestionnaire qui nous donne les statistiques sur le pixel fait. Donc, quand je l'ouvre, observez, il va charger et une fois qu'il charge, il sélectionne directement la page sur laquelle vous le tiendrez de travailler. Tout de suite, il commence à vous donner les informations concernant le pixel. Donc, voilà ce pixel que j'ai sur cette page, pixel Internet Business Niche. Ici, si je vus, j'ai 260. qui sont allés regarder une page que j'ai mise là, accès à la page de capture, j'ai une page de capture, 192 personnes sont allés regarder. Je suis aussi celui-ci, Ultimate Business Kit, 9 personnes sont allés regarder. Je peux simplement cliquer sur voir tous les événements. Je vais voir tous les autres événements. Tout simplement. Maintenant, si vous avez cette fenêtre, que vous ne voyez pas le pixel sélectionné ici, peut-être parce que le compte sélectionné n'a pas de pixel. Vous allez simplement et sur cette flèche, vous allez choisir votre compte business. C'est mon compte business qui est sélectionné. C'est ID d'entreprise. Mon compte business manager qui est sélectionné. Rassurez-vous que c'est votre business manager qui est sélectionné. Parce que le pixel qu'on a créé, si vous avez regardé la deuxième ou la première formation où on était dans le compte de portefeuille business, le compte business manager, si vous voulez, et qu'on avait attaché les pages, on a créé un compte publicitaire, on avait également créé des pixels. Je vous ai montré comment créer les pixels à l'intérieur de ce compte business-là. Sachez que ce compte qu'on a créé là, je veux dire les pixels là, ces pixels-là se trouvent dans votre compte business. Donc, vous devez vous rassurer que c'est ça qui est bel et bien sélectionné là. Moi, c'est ça qui était sélectionné parce que c'est toujours ça que j'ai l'habitude d'utiliser et c'est pourquoi c'est toujours ici. Moi, vous pouvez voir, c'est déjà là, pas besoin de changer, mais rassurez-vous que vous sélectionnez le bon compte, vous allez voir que trois pixels vont figurer ici. Si vous cliquez sur « Voir tous les événements », vous allez encore avoir plus de détails sur une petite grande fenêtre qui est là. Voilà. Ça, c'est juste les détails sur l'hôpital et les différents événements et les choses que les gens font. Mais vous pouvez encore voir plus de détails encore si vous venez plutôt dans ce menu, ce menu gauche. Là, observez que nous étions sur l'onglet « SU ». Nous étions sur l'onglet « SU ». Il y a d'autres choses ici. Je dirais « Sources des données » et « Conversion personnalisée ». « Sources des données », c'est là où je vais cliquer. Quand je clique sur « Sources des données », les sources des données sont les pixels, en fait. Les sources des données sont les pixels. Ici, j'en ai trois sources des données, les trois pixels. Alors, on était en train de regarder ce pixel-ci. C'est un business niche que je ne tenue plus. Mais, il y a d'autres pixels ici, « Petitional Supplements ». et observez que quand vous cliquez là-dessus, vous avez un tableau ici qui va vous dessiner les différentes transactions. Ici, en bas, vous allez voir les différentes pages, les gens qui accèdent, les qui accèdent. Vous avez tous ces détails-là. Je vais cliquer sur le navigateur. Donc, les gens accèdent beaucoup plus avec le navigateur et je peux voir tous les détails. En tout cas, ici, je n'ai pas d'informations et donc de vie, en fait. Mais, je vous, quand votre publicité va commencer à tourner, vous allez voir ces détails-là ici, les différents pixels. Voilà. C'est juste un petit peu d'information. Donc, c'est pas comme si vous ne venez pas ici, votre business va se gâter. Je n'aime pas la l'autre. Maintenant, ici, on peut voir, on peut regarder tous ces détails-là concernant les pixels. Voilà. Par exemple, ce pixel Internet Business Niche, vous voyez un cours qui vous donne un détail de l'action. Ici, en bas, vous pouvez voir ces détails-là. Fish View, vous voyez, les gens qui ont regardé la page, vous pouvez même exporter cette donnée-là. Vous pouvez gérer l'événement, vous pouvez afficher les détails. À côté de Fish View, il y a d'autres choses, accès, page de capture, 60 secondes, tout ceci devient important à partir du moment où vous avez intégré le pixel sur votre site web. Par exemple, FFP 360. Les gens qui iront regarder les publications sur FFP 360, vous aurez le détail là-ci. Le Fish View, ici, va vous donner une idée sur le nombre de personnes qui sont partis de Facebook pour aller regarder les publications sur FFP 360. et Facebook a cette information. C'est grâce à cette information qu'on va faire du retargeting après. Je vous ai montré la dernière fois comment, en créant des audiences similaires ou les audiences personnalisées, on peut dire à Facebook d'envoyer une publicité à cette audience-là, l'audience des gens qui sont allés avec les 360. qu'on a choisi, on a créé une audience personnalisée tout simplement. Et on peut, à travers des audiences personnalisées, créer des audiences similaires. C'est parce que Facebook a ces informations-là. Et ici, on peut voir où Facebook garde ces informations dans le pixel. Voilà. Côté des pixels, pour ceux qui ont des tunnels de vente, ils ont d'autres pages sur les tunnels de vente, vous pouvez utiliser cette page-là pour créer des conversions. Voilà. que je ne recommande pas de nos jours parce que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui des iPhones. Et comme ils utilisent des iPhones, le iPhone ne donne pas les mouvements des gens quand ils arrivent sur un site web. Avant, ça donnait, mais depuis la mise à jour de EOS 14, et là, c'est à partir de 2022, si je ne me trompe pas. Donc, toutes ces personnes qui utilisent ces iPhones-là, ils ne peuvent plus, on ne peut pas les suivre. Donc, à partir du moment qu'ils partent du Facebook, ils arrivent sur votre site, Facebook sait qu'ils sont arrivés. C'est la seule information qui est renvoyée à Facebook. Facebook sait qu'ils sont arrivés sur votre site web. Facebook compte ça comme une vue. Maintenant, les sous-pages que vous avez dans votre tunnel, que vous voulez bien renvoyer cette information à Facebook comme une conversion. Je prends l'exemple pour les gens qui ont des tunnels de vente. Sur votre tunnel de vente, vous avez par exemple une page de capture et vous avez une page de remerciement. Si je me limite seulement sur ces deux-là, vous avez une page de capture, vous avez une page de remerciement. Quand les gens parlent de Facebook, ils tombent sur la page de capture parce que c'est la page-là que vous voulez collecter les informations des gens. À ce niveau-là, Facebook sait toutes les personnes qui sont arrivées sur la page de capture. Ceux qui vont remplir le formulaire et ils vont soumettre, ils passent à la page de remerciement et très souvent, vous voulez que Facebook connaît les gens-là. Vous voulez renvoyer l'information-là à Facebook pour que Facebook sache qui est arrivé sur la page de remerciement parce que pour vous, c'est ça une conversion. Parce qu'une conversion pour vous, c'est que vous avez eu un prospect et un prospect, c'est quelqu'un qui a partagé son numéro de téléphone avec vous ou son nom, ses informations avec vous. C'est ça ce que vous appelez prospect. et si vous fonctionnez encore de cette façon en 2024, je dis, vous êtes très loin derrière. Il faut utiliser les formulaires instantanés et je vous ai montré comment. Donc, c'est là-bas qu'il faut aller. Je ne recommande plus les conversions personnalisées et je ne vois pas pourquoi je vais perdre mon temps pour vous montrer cela. Mais j'ai tenu à expliquer pour que vous comprenez pour que si vous voyez ça quelque part, que vous ne serez pas perdus et que vous n'essayez pas d'utiliser ça parce que ça ne donne plus le résultat. Facebook n'a aucune possibilité de savoir qui est arrivé sur la page de remerciement. Et comme Facebook ne sait pas, alors ce que vous allez dire à Facebook que ça, c'est une conversion, Facebook ne saura pas qui a été converti ou qui n'a pas. Et là, Facebook ne pourra pas toucher les bonnes personnes parce que quand on dit à Facebook la conversion, on est en train de permettre à Facebook qu'ils puissent envoyer votre publicité aux personnes qui sont similaires à ceux qui ont rempli le formulaire. Et là, ça donne plus de résultats. Mais quand Facebook ne sait pas qui est arrivé, Facebook ne pourra pas faire ce travail et vos publicités ne vont pas donner le résultat à escompté. Donc, mieux, vous utilisez le formulaire directement sur Facebook parce que le formulaire instantané, c'est un formulaire qui est directement sur Facebook et toute personne qui remplit ce formulaire sur Facebook, Facebook connaît la personne et Facebook peut facilement utiliser cette information pour chercher des gens qui sont similaires à ceux qui ont rempli le formulaire et ça va faire en sorte que vos publicités auront plus de résultats. Donc, voilà comment ça fonctionne et voilà un peu une idée sur comment le gestionnaire d'événements va vous aider à avoir plus d'informations sur vos différents pixels. Mais avant de repartir, sachez aussi qu'ici, vous pouvez créer des audiences à partir d'ici. Déjà, sur un pixel, si vous cliquez sur créer, vous pouvez créer publicité, vous pouvez créer une audience personnalisée, vous pouvez créer une audience similaire. Donc, vous pouvez utiliser ce pixel pour créer ces choses-là. Dans votre pixel que vous avez envoyé les gens sur FFP3 en 60, si vous repérez le pixel là-ici et que vous cliquez sur créer, vous pouvez créer une audience personnalisée. Vous créez directement une audience personnalisée utilisant les informations de ce pixel. on va voir un peu comment ça vous pouvez aussi créer un pixel directement ici. Vous avez montré la version facile de créer un pixel directement dans le compte ou dans le portefeuille business, mais sachez que c'est aussi possible ici. Vous avez connecté des sources de données. Si vous cliquez là-bas, vous aurez la possibilité de créer un pixel. Voilà la première étape de création de pixel. Si c'est vraiment un long chemin, vous pouvez utiliser cela pour vous montrer comment créer un pixel. Vous voyez, on va fermer. Voilà un peu une idée globale sur le gestionnaire d'événements. On va plus se regarder là-dessus. On passe. Je vais repartir toujours. Tu peux fermer. Observez que le gestionnaire d'événements a ouvert une nouvelle fenêtre. Quand j'ai cliqué gestionnaire d'événements, une nouvelle fenêtre a été ouverte. je vais simplement fermer cette fenêtre là et retourner là. Ici, il y a d'autres petites choses à vous montrer encore. Je vous ai déjà montré le gestionnaire d'événements. Maintenant, publicité et juste les statistiques. Je vous montre ce qui est important. Donc là, les audiences, formulaire instantané, gestionnaire de publicité, gestionnaire d'événements, ce qui est important pour la section publicité. et je pense que maintenant, vous pouvez utiliser ces outils-là tranquillement, sans problème. Maintenant, autre chose que je veux vous montrer, beaucoup plus sur la gestion et c'est beaucoup plus une question qui me revient toujours. gens font la publicité, ils ne savent pas pourquoi on est en train de les couper, ils ne savent même pas où on est en train de les couper, ils n'ont pas accès à leurs factures et très souvent, ils voient un peu ça comme c'est la magie. Ces informations, c'est sur Facebook et c'est sur les outils de gestion. Si on a du direct, en bas, vous avez des outils de gestion et l'outil de gestion la plus importante qu'on va utiliser parce que chaque jour, c'est l'outil facturation et paiement. Quand vous cliquez sur facturation et paiement, ça va vous donner accès à vos différents comptes publicitaires, ça va vous donner accès à vos différents moyens de paiement, ça veut dire que votre carte de crédit est périmée et que vous voulez ajouter une nouvelle carte de crédit, vous pouvez bien l'ajouter en utilisant cet outil. Vous pouvez également voir les activités de paiement, donc tous les paiements que vous avez effectués, vous pouvez voir ces paiements que vous avez effectués et si vous voyez les paiements que vous avez effectués, vous pouvez également procéder à tirer donc des factures. Donc, toutes vos factures, toutes les publicités qui se passent là, Facebook génère des factures pour toutes ces publicités-là. Alors, quand vous entrez ici, en défaut, Facebook va vous mettre sur la première page à laquelle vous avez travaillé. Moi, la dernière fois que je suis venu ici, je travaille sur des comptes et vous voyez, j'ai plein de comptes parce que ça va avec d'autres MBO, ce point-là. Je trouve que ça serait un seul compte et ça serait le compte publicité qu'on a créé dans le portefeuille business. On a fait la formation sur la création des comptes publicitaires. Non. À défaut, vous aurez compte ici. Peut-être, là où vous étiez, mais si vous arrivez et qu'on vous met ailleurs, cliquez sur compte, vous allez voir vos différents comptes là où je suis à présent. Vous allez voir vos différents comptes et vous cliquez là tout simplement compte. Vous avez différents comptes. maintenant, dans chaque compte, vous pouvez voir les différents comptes qui sont rattachés. Vous pouvez voir le texte de chaque compte, le taux actuel. Vous avez le bouton payé. Donc, si vous avez une facture que vous n'aviez pas payé dans ce compte publicité, là, vous aurez le bouton payé qui vous permet de payer. Vous pouvez voir les détails. Donc, vous pouvez cliquer sur plus de détails et vous aurez les détails sur ce compte-là. On va voir les détails tout à l'heure. Et vous allez tout simplement pourrir comme ça et regarder les détails et des factures qu'on n'a pas payées. Maintenant, si votre carte est primée, vous voulez remplacer la dite carte et simplement sur le moyen de paiement. Le moyen de paiement, Facebook va vous présenter les différents moyens de paiement dans ce compte publicité, là. Obtevez ici que ce n'est rien ici. parce que je suis dans un portefeuille business. Dans ce portefeuille business, je peux ajouter une carte de crédit. Donc, mon business manager, je peux ajouter des cartes de crédit. Je vais plutôt ajouter les cartes de crédit en termes des comptes publicitaires. Donc, je dois choisir un compte publicitaire pour voir les moyens de paiement là-dedans. alors, je vais repartir dans ce compte et je vais choisir un compte. Prenons, par exemple, celui-là. Voilà. Vous avez celui-là sélectionné. vous pouvez directement voir les cartes qui sont rattachées dans ce compte-là. Et ici, vous pouvez donc ajouter un moyen de paiement. Vous avez vu le bouton ajouter moyen de paiement. sur cette fenêtre. Quand vous êtes là, vous voyez votre carte de crédit et vous ajoutez un moyen de paiement et vous avez là ce moyen de paiement. Vous pouvez donc choisir carte de débit ou crédit Visa, Mastercard et vous cliquez sur le suivant et on va juste vous demander les informations de la carte. Voilà. Le nom sur la carte, le nom de la carte, la date de prévention, le CVV, les trois chiffres qui sont quand vous retournez la carte, les trois chiffres qui sont à côté des quatre derniers chiffres du numéro de la carte. Ça, le CVV, vous mettez là et vous enregistrez tout simplement la carte et ajouter dans le compte publicitaire qu'on vient de choisir. Comme ça, on ajoute les moyens de paiement. Donc, juste en ouvrant le compte en cliquant de ajouter. Maintenant, si vous avez cliqué que vous ne voulez même pas utiliser ceci, si vous venez sur le moyen de paiement, c'est la même chose. Vous voyez, j'ai choisi un compte. Maintenant, on me présente bien le compte et le moyen de paiement de ce compte-là et, on a activité de paiement. Quand vous cliquez sur activité de paiement, vous donnez la possibilité de suivre les activités de paiement dans ce compte-là. Voilà, activité de paiement. Ici, vous voyez, c'est comme si on dit même qu'il y a une transaction. Ce qu'il y a ici, regardez la date qui est sélectionnée. 5 avril, 2 mai. Je peux changer ici, choisir une autre date. Je peux dire toute la période, je peux dire le dernier mois, je peux dire je peux choisir ça ou je peux simplement choisir une date derrière. Par exemple, prendre le 1er février au 1er mars et j'ai fait la mise à jour et il va me donner les détails. Voilà les détails que j'ai dans ce compte entre le 1er février et le 1er mai. Il y a les différentes transactions qui ont des sorts de prépayés. C'était un paiement qui a utilisé mon sort de prépayés parce que là, je suis dans un compte de prépayés. sur les comptes publicitaires, Facebook peut vous donner la chance d'avoir des comptes prépayés. Facebook peut vous donner des comptes postpaid. Moi, j'ai un compte prépayé. La majorité des FBO ont des comptes postpaid. Ça veut dire vous faites la publicité et vous payez après. Donc, ici, vous allez voir le débit qu'on a fait sur votre table. Ça, par exemple, vous allez voir la carte et le numéro de la carte en question et ainsi de suite. Donc, chaque paiement est fait. Vous allez voir le statut. C'est payé. Et maintenant, si vous voulez la facture, ça va télécharger la facture document PDF. Si vous voulez même ouvrir pour voir pourquoi je paye les 5 dollars là, vous cliquez dessus, vous aurez ce détail là. Vous allez voir la publicité, vous allez voir le nombre de la publicité et ainsi de suite. Donc, voilà la campagne Pre-Automate Business Kit Online Success et vous voyez l'ensemble et tu vois même le résultat, le nombre de personnes qui a été à tous. Les impressions et combien ça coûtait. Et tu vois qu'ici, il y a une TVA dessus. Tu vois que c'était 4,66 dollars. La TVA, c'était 0,9. Donc, ça fait 5. C'est ça que j'ai payé. Et même ici, vous voyez ça et que vous voulez toujours télécharger la facture et entre ce bouton télécharger le PR et vous avez votre facture en PR. Donc, c'est ça la partie facturation et priement. Observez aussi que quand vous ouvrez facturation et priement, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Je vais donc fermer la fenêtre et ça va me ramener sur la première page. Et là, je fais toujours les outils. Je vais encore cliquer dessus pour dévoiler cette partie-ci. Là, on était sur facturation et priement. Pour clôturer notre formation, on va regarder cet outil et assistance SNES. c'est une partie qui va nous donner le comportement et le statut de nos différentes pages, de nos différents comptes publicitaires. Très souvent, vous dites Facebook m'a bloqué et quand je vous pose la question Facebook vous a bloqué pourquoi? Vous êtes incapable de répondre à la question parce que vous n'avez pas pris la peine d'aller regarder dans accueil et assistance. Si accueil et assistance, c'est là-bas Facebook va vous assister. C'est là-bas que Facebook vous fait une publicité. Facebook vous jette la publicité et sur accueil et assistance, Facebook vous donne les dix. Facebook vous dit exactement pourquoi cette publicité a été jetée. Quand Facebook vous bloque, c'est aussi là-bas que Facebook vous dit exactement pourquoi. C'est vraiment un outil que je vous recommande d'ailleurs d'utiliser. Je vais cliquer dessus accueil et assistance et ça va ouvrir et vous allez voir les différentes choses, comment ça fonctionne là. Ici, Facebook a sélectionné mon propre business et Facebook a choisi la page Celestine Body. Si vous regardez les détails ici, on me dit afin de garantir la qualité des produits que nous proposons, nous avons temporairement repassé cette page blablabla. c'est une information qu'on me donne. Mais plus loin ici, on me dit nous n'avons pas suffisamment d'observations clients. Nous n'avons pas reçu suffisamment d'observations sur les achats pour pouvoir indiquer le score client. Ma page ne vend rien sur Facebook parce qu'il y a des pages sur Facebook qui ont un bouton propre et les gens commandent. C'est ça que Facebook veut mettre là. Au fur et à mesure que je descends, vous allez voir d'autres détails. Avis clients. Et si Facebook bloque cette page, vous allez voir des messages ici en haut. Et Facebook va vous dire exactement que la page a été bloquée pour toutes les raisons ou pour toutes les raisons. Et si on descend un peu plus en bas, vous allez voir que si Facebook bloque la page ou rejette une publicité, vous aurez toujours le bouton de demander un examen. Vous voyez ? Donc, on vous dit ici clairement les rejets de publicité comme type de tromper ou de soustrait aux mesures de Facebook, comportements mensongers. Voilà les choses que Facebook ne veut pas. Et chaque fois qu'ils trouvent ça dans vos publicités, ils vont rejeter. Vous pouvez faire une demande. Si vous faites une demande et qu'ils trouvent que c'était par erreur, ils vont réactiver. si vous voyez que ce n'était pas par erreur, ils vont garder ça rejeté, ils vont compter ça comme un rejet. Dans ce moment-là, si vous avez beaucoup de rejets, ils peuvent aussi bloquer votre compte. Donc, évitez vraiment. Donc, vous avez tous les détails ici concernant cette page-là. Mais aussi, quand vous arrivez ici, vous pouvez directement passer ici, choisir d'autres comptes que vous gérez, voir aussi le statut de ces différents comptes-là. OK? Donc, quand vous êtes là, vous avez une page par défaut, mais vous pouvez cliquer ici. Vous aurez accès à votre compte business avec tous les éléments qui se trouvent dans ce compte business-là. OK? Donc, ici, par exemple, il y en a neuf éléments. Là-dedans, il y en a 13. Donc, vous pouvez entrer là-dedans et choisir les différents éléments. Facebook va vous donner à utiliser ces éléments-là. Mon compte a une authentification à deux facteurs, c'est pourquoi il y a ceci. Donc, si votre compte a également l'authentification à deux facteurs, vous commencez à utiliser des choses compliquées de Facebook. Facebook va savoir si c'est vraiment vous. Sinon, il ne donne pas l'accès. Donc, vous mettez votre code pour authentifier que c'est vraiment vous. Et Facebook vous donne la possibilité d'entrer là-dedans. j'ai choisi la page que vous voulez et Facebook va vous donner les détails de cette page-là. Donc, voilà, une page, par exemple. Là, j'ai cliqué sur la roue et là, je suis dans le compte business. Donc, je vais faire un pas en arrière tout simplement. Donc, je ne vais pas cliquer là. Je suis dans le compte business manager là. Je fais un pas en arrière. Voilà. Je vais là pour cliquer là et tous les comptes dont on parlait, les pages-là sont ici. J'ai juste besoin de saisir le nom de cette page-là et j'aurai tous les détails. Prenons par exemple celle-ci. On va juste sélectionner cette page j'ai neuf éléments. Donc, ça serait votre nom en fait. Donc, quand vous cliquez sur votre nom par exemple, on va sélectionner et ça va donner la possibilité de choisir tous les éléments qui font partie de cette entreprise. Voilà. Voilà. Vous voyez. Là, j'ai sélectionné le compte business là. Vous pouvez voir les différents comptes publicitaires qui sont là-dedans et les différentes pages qui sont là-dedans. Je peux y voir plus ici. et je peux encore voir d'autres comptes publicitaires. J'ai les pages. J'ai les sources de données. J'ai les comptes WhatsApp. Et toutes ces choses-là, Facebook, je vous dis si c'est bloqué ou pas. Comme vous pouvez voir, les détails sont là. Donc, si je prends ce compte publicitaire, je clique dessus. Là, je sens de ne cliquer, rien ne se passe. En fait, parce que le compte n'a aucun problème. Mais quand le compte a un problème, tout de suite, ça va passer. OK. C'était juste un retard. Donc là, même comme le compte n'a aucun problème, j'ai cliqué juste sur le nom du compte. Et vous voyez, là, j'ai les détails ici. Ce compte-là, tu verras le statut de votre publicité rejetée. Dans ce compte, on a aucune publicité rejetée. C'est un compte propre. et si le vote a des trucs rejetés, vous allez voir ces informations-là ici. OK. Donc, c'est aussi simple. Donc, c'est de cette façon qu'on fait pour avoir, pour comprendre exactement si vous avez un compte qui a été bloqué et pourquoi. Il suffit juste de venir dans cet outil-là, appel et assistance. Choisissez votre compte pour votre portefeuille business. Et dans votre portefeuille, il y a vos pages, il y a vos comptes publicitaires. Choisissez cela. Quand vous avez fini de choisir, vous allez avoir la possibilité d'avoir les détails de chacun. Il suffit juste de pointer, de cliquer dessus, ouvre une nouvelle fenêtre et ça vous donne tous les détails. Maintenant, si c'est un compte qu'on a bloqué, vous aurez ici. Regardez là, on a mis la paix, celui-là. Si il y a un problème avec ce compte, ici, vous allez avoir un message qui va vous dire exactement pourquoi et il y aura un bouton qui va vous dire de demander un examen si c'est possible. Et on demande un examen une seule fois. Quand vous avez demandé l'examen, si Facebook juge que ça doit être bloqué, ça serait bloqué, il n'y a rien qu'on peut faire. Donc, voilà, en quelque sorte, ce que j'avais prévu pour aujourd'hui pour vous donner encore plus d'informations sur l'outil Business Manager. Et je suppose que cette formation va mettre fin aux formations qui concernent le Business Manager. Et les prochaines formations, on va se concentrer plus sur les différentes publications. parce que vous connaissez aujourd'hui comment faire une publication sur Facebook. Vous connaissez comment faire une publicité. Vous connaissez tous les petits éléments que je vous ai montrés à travers cette série de formations. Et si vous maîtrisez toutes ces formations que j'ai faites, vous êtes donc prêt pour utiliser votre Business Manager pour faire le business. Maintenant, maintenant, la seule chose qui reste, c'est de faire des publications. Une page sans publication va jouer sur l'algorithme de Facebook et vous n'aurez pas de résultat. Donc, c'est pourquoi il faut faire des publications sur votre page. Les gens qui vous suivent sur cette page-là ont besoin de vos publications. Si vous ne faites pas, les gens vont abandonner. Et quand ils abandonnent, quand vous faites vos publicités, Facebook envoie aussi vos publicités aux gens qui ont aimé votre page. Et quand ces gens ne réagissent pas, Facebook considère que vous avez une mauvaise publicité. Donc, vous ne pouvez pas avoir une page sur Facebook et ne pas faire les publications. Je recommande de faire une publication par jour, mais si vous n'aviez pas assez de temps, ne faites pas moins de deux publications par semaine. Il faut que sur votre page, vous arrivez au moins à faire deux publications par semaine. c'est très important, mais si vous pouvez faire une publication par jour, faites-le. Et on a les outils aujourd'hui qui nous permettent de faire cette publication-là sans réfléchir. Et ça nous donne le contenu, ça nous dit même comment faire ça. Et la prochaine formation va beaucoup plus tourner sur les publications, comment faire les publications, comment utiliser l'outil ChatGPT, comment interroger cet outil-là pour arriver à faire les publications grâce à l'aide que l'outil ChatGPT nous donne. Je vous remercie. Donc, voilà. Comme d'habitude, à la fin de chaque de ces formations de jeudi, je prends des questions et j'essaye de débloquer ceux qui ont essayé d'utiliser les formations précédentes et que vous avez des soucis techniques pour n'arriver peut-être pas de télécharger, de faire quelque chose, d'importer, de créer publicité, tous ces problèmes-là, c'est le moment de venir si vous avez des difficultés en temps et je vais débloquer cela. Vous pouvez également poser les questions concernant, bien sûr, ce qu'on a fait aujourd'hui. Si vous avez des incompréhensions sur certains endroits, posez-le et je vais revenir dessus pour aider votre compréhension. Maintenant, vous connaissez la règle, soulevez votre main, appuyez sur le bouton qui vous permet de soulever la main et je vais vous donner la parole. Vous pouvez aussi écrire dans le commentaire et je vais également répondre à votre question. La parole est à vous. Si vous n'avez pas de questions, moi, je vais poser une question. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser déjà les formations précédentes, est-ce que vous essayez de pratiquer? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vous parvenez au moins à utiliser ces enregistrements-là pour au moins travailler? Est-ce que, en m'écoutant dans ces enregistrements, est-ce que vous arrivez au moins à faire ce que je dis? Je veux bien savoir parce que c'est ça qui nous permet de modifier un peu la façon de faire la formation pour que ça aide cette heure. Est-ce que quand vous repartez sur les enregistrements, est-ce que vous arrivez à m'écouter sur un appareil lambda et de faire ce que je dis sur l'autre appareil? Quelqu'un peut me répondre qui soulève sa main et me dit qu'on ressentit là-dessus. OK, j'ai Narcisse qui veut prendre la parole. Vas-y, Narcisse, ouvre ton micro, on t'écoute. Voilà, ce que je veux dire, c'est déjà merci. Merci pour ta patience, merci pour tes enseignements qui n'ont pas de prix. Bon, déjà, moi, en direct, je peux t'avouer que je t'écoute seulement et je regarde et c'est formidable que vraiment, les enregistrements sont vraiment top et ça permet de travailler parce que ce n'est pas des choses faciles pour le premier venu. Mais les enseignements sont vraiment simples, terre à terre. Bien sûr, qu'il y a de la technique, mais c'est en pratiquant parce que moi, avec le FFP 360 déjà, j'avance déjà bien et je commence à travailler en profondeur sur les publicités. Donc, de la première formation jusqu'à celle-ci qui est en train de se terminer. Donc, c'est une très bonne idée de les enregistrer et c'est vraiment du lourd. C'est vraiment du lourd. Je disais à certains collègues managers ce matin, c'est dommage qu'on ne soit pas nombreux parce que même si on ne comprend pas, on doit quand même écouter parce que le cerveau enregistre toujours quelque chose. Quand on utilise les enregistrements et qu'on commence à pratiquer, on finit par réussir. Je voudrais, nous au Cameroun, on a vraiment un problème. Je ne sais pas si c'est un problème d'intellectuel ou c'est un problème, mais on n'est pas, on trouve très vite des blocages lorsque quelque chose semble compliqué. quand tu dis c'est mon business manager, business suite, tout ça, déjà prononcé uniquement ça bloque le cerveau de plusieurs. Oui, donc pourtant, en pratiquant, en pratiquant, on finit par trouver. J'espère, je suis très content parce qu'on a toutes ces données-là et ça n'a vraiment pas de prix et je suis sûr que d'ici très peu, j'aurai une certaine maîtrise de ça parce que jusqu'ici, je payais quelqu'un pour faire la publicité. Je payais quelqu'un qui s'imagine qu'il se faisait bien du beurre. Donc, si je peux faire la publicité moi-même et les gérer et tout comme c'est si bien expliqué et surtout le suivi, comment recueillir les réactions sélectionnées et tout ça parce qu'on le fait de façon vraiment archaïque. On a numéro WhatsApp, les gars écrivent et toi tu essaies de répondre. J'ai fait une campagne dernièrement où les gens écrivaient et répondre n'était pas du tout facile. Je crois qu'avec ce que tu viens de dire là, on pourrait avoir mieux fait la sélection pour pouvoir trouver les personnes qu'on recherche. Cherche, effectivement. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Merci encore. Merci, merci à Narcisse pour le commentaire. Je pense que ça va tout droit sur l'objectif que je souhaite atteindre avec cette formation et je suis content qu'au moins des personnes comme toi commencent à réaliser des choses avec parce que c'est ça à la fin. Si je fais tout ceci et que personne n'arrive ou les FBO n'arrivent pas vraiment à utiliser cet outil, ça c'est un peu comme un temps perdu. Et quand j'entends qu'au moins des personnes comme toi commencent à utiliser vraiment, ça me va tout droit au cœur. Donc, merci. Ok, M. Lambert, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro ? Je vous ai encore envoyé la demande, acceptez, pour ouvrir. Oui, mon leader, mon leader, bonjour, bonsoir, bonsoir, Célestin. Bonsoir. Je suis vraiment très content, très fier de toi, juste pour te dire un grand merci. Oui. Et tu l'as bien dit, tout ce qui nous reste, c'est l'application. Oui. Et ce n'est pas maintenant que moi, je vous suis, depuis, 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 toutes les formations, depuis FFP 360 jusqu'à maintenant Facebook, vraiment, c'est une école. C'est une école. et vraiment, il va falloir qu'on soit vraiment passionné pour pouvoir s'asseoir et appliquer. Je vous avoue que si on s'asseit maintenant pour appliquer une seule formation, ça va prendre vraiment 24 heures. Si vous n'avez même pas vous rendre compte que le temps passe, ça vous mentit. Et c'est vraiment une école. Et tout ce que je peux dire, j'invite chaque FBO qui veut vraiment réussir dans l'univers du digital, d'être patient et de prendre les formations une à une et de les appliquer. Merci. Merci. Je ne sais pas le coût de toutes ces formations. Je ne veux pas l'estimer. mais tout simplement que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai une question par rapport au formulaire. OK. Et ces CSV-là, bon, depuis là, j'avais téléchargé que j'ai réajusté les choses, les données, malgré que j'ai changé le point virgule en virgule. Tout ça, là, j'envoie maintenant Facebook refuse toujours. Je te l'enseigne que la même formulaire, le formulaire que j'avais téléchargé, c'est ce formulaire que j'envoie que Facebook accepte. Alors que, bon, dans ça, là, tout est mélangé de telle en ce que, bon, je n'arrive pas à m'en sortir. Donc, je sais que de façon générale, si vous pouvez revenir là-dessus, c'est pas comment je peux m'en sortir par rapport à ça. C'est là où j'ai vraiment un souci. OK. Et après, les autres vidéos, tout ça, je vais vous revenir à Nimbos. OK. Concernant le formulaire, c'est simple. Je vais revenir dessus tout de suite. Je vais fermer cette fenêtre. Là, je suis de retour dans Tab Business Suite. Ici, je vais utiliser l'onglet Tous les outils. Comme vous savez, cette partie concerne exactement les audiences. Il s'agit là des audiences personnalisées. C'est là-bas qu'on a ce problème. OK. ça se passe au niveau des audiences personnalisées. Vous avez juste besoin de cliquer dans sur Audiences. Ça va vous ouvrir cette fenêtre des audiences. C'est l'outil audience. C'est ici qu'on va créer tous nos audiences, que ce soit les audiences enregistrées, les audiences personnalisées et les audiences similaires. Quand on ouvre, il y a toujours ce message qui va vous donner des informations. Fermez tout simplement et vous pouvez voir les différentes audiences que vous avez eu à créer dans ce compte publicitaire. Vous avez qu'un compte publicitaire a été choisi ici en haut. Les audiences, autant pour moi, se créent dans des comptes publicitaires parce que les publicités se font dans des comptes publicitaires. pour changer le compte publicitaire, vous n'allez pas voir les audiences créées dans l'autre compte publicitaire. Il faut créer l'audience dans un compte publicitaire et utiliser ce compte publicitaire. Je vous ai recommandé pour être simple, créer un seul compte publicitaire et utiliser ce compte publicitaire pour faire vos publicités. Vous savez que parfois, là-bas que vous avez créé vos audiences, là-bas que vous allez faire vos publicités. Vous allez toujours accéder à ces publicités. à ces audiences-là. Ici, comme vous pouvez voir, c'est les différentes audiences qu'on a créées. La question que M. Folli nous pose, ça concerne en fait les audiences personnalisées. OK? Donc, on va en un instant essayer de créer une audience personnalisée et on va voir. Donc, on va cliquer tout simplement ici, créer, on va choisir audience personnalisée. On va cliquer dessus et on est sur audience personnalisée. Ensuite, on voit les différentes choses que je vous ai expliquées lors de la dernière formation. Donc, on a vos sources et les sources méta. Vos sources, par exemple, les gens qui sont allés sur FFP3 en ce sens, c'est ce qu'on appelle ici site web. Peut-être un fichier que vous avez, vous avez une liste de vos clients. Peut-être même vous avez une liste de vos professeurs. Vous avez des gens que vous avez profité par le passé. ces gens-là étaient vraiment intéressés par les produits, par exemple. Donc, vous avez peut-être une liste comme cela. Vous pouvez donner cette liste à Facebook, que ce soit la liste des clients ou la liste des prospects, c'est la même chose. Donc, là-dedans, vous avez les noms des gens, les emails des gens et les numéros de téléphone des gens. Voilà. Avec cette information, vous pouvez donner cela à Facebook et permettre à Facebook de créer des personnes similaires avec. Parce que quand vous allez créer l'audience personnalisée, vous pouvez maintenant aller sur audience similaire et créer une audience similaire à base de l'audience personnalisée que vous avez créée. Et de cette façon-là, Facebook va vous trouver des gens qui sont similaires à ceux qui ont déjà acheté. Vous imaginez, qu'on vous trouve des personnes qui sont dans le même mindset comme des gens qui ont l'habitude de faire des achats. Là, vous aurez vraiment les bonnes personnes. C'est un peu ça l'idée, c'est ça l'avantage. Pourquoi? Il faut utiliser son fichier clientèle pour donner à Facebook afin de permettre à Facebook de vous trouver des gens qui sont similaires à ceux que vous avez déjà comme clients. Et effectivement, ça se passe là chez clients. Donc, vous devez toucher là le compte publicitaire appartenant à des entreprises qui découvrent les produits Facebook peuvent créer des audiences personnelles basées sur les fichiers clientèles avec le compte publicitaire d'une autre entreprise après avoir respecté nos politiques. Je pense que le compte que j'ai sélectionné après ce travail-là est notre. est notre. Je pense que j'ai sélectionné ce qui vient de se passer là. ça ne va pas vous toucher. Il n'y a pas pas. Ça, ça m'arrive parce que j'ai plusieurs comptes publicitaires que je gère et j'ai d'autres comptes business que je gère. Donc, c'est entre ce mélange-là. Je suis obligé de respecter ces règles de Facebook. Donc, je vais cliquer encore ici créer l'audience de voir réactif maintenant. C'est simplement ce compte publicitaire que je ne peux pas parce que je n'aime pas les doigts de cesser ce compte. Je vais donc coucher ici qui suis clientèle. Je vais cliquer sur suivant. Et ça va me mettre ici. Il me dit d'ajouter à l'entreprise. Bon, je vais ajouter. Et quelle entreprise votre compte publicitaire. Est-ce que celui-là aussi n'est pas dans une entreprise? Ajouter dans quelle entreprise? Celui-là. C'est bon. Ce qui se passe à présent, là, je vous s'insérerai par le compte de votre compte publicitaire déjà dans votre entreprise. Donc, ça va directement vous mettre sur la fenêtre qui est en train de s'ouvrir. OK. Ça m'a ramené un peu en arrière. Je vais activer. Donc, on va reprendre. Fichier clientèle suivant. Là, ça nous met sur cette fenêtre. C'est l'objectif. Donc, quand vous allez faire l'opération, il suffit juste de cliquer là. Créer une audience personnalisée. Et vous avez cette fenêtre. Et vous avez Fichier clientèle. Cliquez dessus. Sélectionnez. Cliquez sur suivant. Et ça vous met sur cette fenêtre. Cette fenêtre, Facebook va vous donner un modèle. Vous allez télécharger ce modèle. C'est la première étape. Ici, comme vous pouvez voir, là, télécharger un modèle de fichier qui est dessus. Le modèle est téléchargé là. Le modèle est téléchargé de Facebook. Mais, ensuite, ici, on aura un problème avec le formatage que nous avons. Facebook c'est une société anglophone. Et le fichier modèle qu'il vous donne, c'est un fichier de la zone anglophone. Suivant, bien sûr, le formatage anglophone. Et les colonnes, généralement, chez les anglophones, les colonnes sont séparées par des virgules. C'est pourquoi on appelle le document là CSV. C'est là pour comma. Comma, c'est la virgule en anglais. Comma, c'est peut-être value. Or, en français, ce n'est pas la virgule qui sépare les valeurs. Donc, est-ce là c'est séparé ? Donc, c'est peut-être value. Donc, c'est un fichier où les valeurs sont séparées par des virgules. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ça le standard anglophone. Malheureusement, nous sommes dans des pays francophones et sous nos machines qui parlent français, nous avons le formatage français et le formatage français fait en sorte que les fichiers sont séparés par des points et des virgules. et non les virgules. Ça fait que ce fichier-ci, je vais ouvrir le fichier, vous allez voir et je vais expliquer. Vous voyez simplement le fichier téléchargé, je vais cliquer ici sur le bouton l'icône dossier, je clique dessus, ça va me mettre dans dossier téléchargement et je peux voir le fichier ici. Là, le fichier qui a été téléchargé. Ici, je peux tout simplement double-cliquer je vais faire un double-clic dessus et voilà le fichier qui est ouvert avec même une proposition d'information. Mais, sachez que parce que vous êtes dans les pays francophones, quand vous allez double-cliquer, le fichier-là, on ne va pas ouvrir. Ça ne va pas s'ouvrir simplement parce que le fichier modèle que Facebook vous a donné, ce fichier modèle-là, contient des virgules comme séparateurs. Or, votre ordinateur ne connaît pas les virgules comme séparateurs. Ça connaît des points virgules. Donc, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir un fichier qui n'est pas colonné comme le mien. Vous voyez, chez moi, vous voyez que chaque information est allée dans sa colonne. Chaque information est allée dans sa colonne. Je vous en serai par le cas. Maintenant, qu'est-ce que je recommande de faire pour les pays francophones? Ne téléchargez pas le fichier modèle parce que si je veux partir du fichier modèle pour vous dire comment corriger cette erreur-là, ça peut être compliqué pour certains. Je vais être simple. Ne téléchargez pas le fichier modèle. Faites simplement ceci. Ouvrez sur Excel, ouvrez un nouveau document. C'est un document Excel vide. Donc, lancez Excel sur votre ordinateur, ouvrez un nouveau document. C'est un document vieille, il n'y a rien dedans. Je vais vous dire le modèle en fait. Parce que le modèle de Facebook, si vous observez bien le fichier modèle, ce qu'ils ont fait, ils ont pris trois colonnes des emails, ils ont pris trois colonnes des téléphones, du mot de téléphone, ils ont pris une colonne ici de Mac, pour moi, c'est très important, je ne sais même pas ce que c'est, donc c'est pas important. Ils ont pris ici une colonne, donc first name, ils ont pris une colonne de LN, last name, donc nom de famille, ils ont mis un code zip, ce n'est pas important, ça, la CT, l'adresse, toutes ces choses-là ne sont pas importantes. Ce qui est important dans le fichier-ci, encore, c'est la valeur. Vous voyez ? Valeur. On voit les informations qui sont importantes là. Et maintenant, si vous observez même, est-ce que les clients vont vous donner trois emails ? Est-ce que les clients vous ont donné trois numéros de téléphone ? Est-ce que les clients vous ont donné bon, je pense que c'est le tout, je pense pas que les clients vous ont donné les informations aussi tout à fait. Ce que vous faites, vous venez simplement dans votre fichier, vous allez donc faire un fichier où vous mettez ici email. Après email, vous mettez le phone, donc phone. Après le phone, on met son nom, donc son prénom, face name, FN, utilisez les mêmes noms que Facebook utilise pour que c'est facile pour vous. Donc, FN et LN. LN veut dire last name. Donc, un fichier comme ceci et je pense que la prochaine information qui est importante, c'est la valeur. en value. Voilà, c'est ceci. Vous avez un petit fichier, vous avez des colonnes ici, on a email, on a le phone, on a FN, on a LN, on a valeur. Les informations, excusez-moi, ces informations sont dans le fichier modèle. Vous avez retenu l'adresse email, vous avez retenu le numéro de téléphone, vous avez retenu ton prénom, ton nom de famille, j'ai retenu la valeur. Les autres, jettent ça à la poubelle, ce n'est pas important. Maintenant, j'ai donc mon fichier simple. Ici, voilà le fichier. On va construire le fichier ensemble. Vous allez voir comment ça va se passer. J'ai un fichier de cinq colonnes. Si, si j'ai les clients qui m'ont donné deux numéros de téléphone, OK, ajouter une colonne ici et je mets encore phone. C'est ça que ça aussi c'est possible. On a plein de clients qui nous ont donné leurs deux numéros de téléphone. Voilà un peu comment mon fichier commence. C'est le client qui s'appelle Jean-Claude. Son adresse email il m'a donnée, il a dit que c'est jc.yao.com. voilà. J'ai mis son adresse email là-dedans. Maintenant, ici, et observez une chose. Je reviens encore dans le fichier. Bon, ça ne doit pas, ça ne doit pas. Non, ce n'est pas un problème. Ça va vous computer. Vous voyez. J'ai mis l'adresse email de mon client. Maintenant, le numéro de téléphone. Je mets le numéro de téléphone de mon client et je vais mettre le numéro de téléphone avec le code pays. Observez le fichier modèle. Vous allez voir que la proposition qu'on a donnée ici avec les numéros vous voyez le code des Etats-Unis. en cas, le code de la Grande-Bretagne. En trois, code de la France. Donc, vous voyez qu'il y a les codes I avant le numéro. Je vais faire la même chose. Dans mon fichier, je mets le mot téléphone commençant bien sûr avec le code du pays. Donc, 237-6. Donc, vous mettez le numéro que la personne vous a donné. Voilà. J'ai mis le mot au téléphone de celui-là. Maintenant, le téléphone, deuxième téléphone, s'il m'a donné, je mets, s'il n'a pas donné, je laisse vite. Il m'a dit qu'il s'appelait Jean. Enclos. Et son nom de famille est n'importe quoi. Donc, son nom de famille c'est bon. Et Jean-Claude, un client, il a eu déjà acheté les produits chez moi. Et Jean-Claude a acheté les produits de 150 000. Alors, je vais prendre ma calculatrice, je vais convertir ça en dollars. Donc, Jean-Claude a acheté les produits de 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA sur ma calculatrice. Je vais mettre la valeur en dollars. Donc, j'ai divisé les 150 000 CFA, 658 taux d'échange et 22, 27,96. Je mets la valeur là. Donc, voilà ce que Jean-Claude a déjà dépensé dans mon business. Si quelqu'un a acheté les produits plusieurs fois, essayez d'estimer combien il a dépensé. Mettez la valeur là. C'est très important. Si vous avez l'information, mettez, ça va aider Facebook. parce que Facebook aura la valeur de ce que la personne a dépensé. Et comme il a la valeur de ce que la personne a dépensé, alors Facebook va vous trouver des gens qui peuvent dépenser ce genre d'argent. Ça fait en sorte que Facebook vous trouve des meilleures personnes qui peuvent acheter les produits à nos prix. Et ça va éviter que vous avez des gens qui viennent quand vous voulez d'acheter un bidon jaune et vous disent que c'est trop cher. Voilà. C'est pourquoi c'est très important. Donc, si vous avez l'information, mettez, il n'y a pas no problems. Laissez vite tout simplement. On va ajouter une deuxième personne et même une troisième. Donc, il y a une dame qui s'appelle Solange. Elle m'a donné aussi son adresse email l-adresse solange arroba gmail .com Cette personne m'a dit que son numéro de téléphone c'était 241 645 78965 Voilà le numéro qu'il m'a donné. et il avait un deuxième numéro il m'a aussi donné ça toujours le 241 et 7 5 6 8 9 5 6 Voilà. Il m'a donné son deuxième numéro et son nom bien sûr son prénom c'est Solange et son nom de famille c'est Bomba c'est n'importe quoi et cette personne n'a rien de pensé. Voilà comment vous constituez votre fichier petit simple je vais m'arrêter à ce niveau. Maintenant quand vous avez fini de constituer ce fichier c'est là où vous allez corriger quelque chose. Vous devez aller sur fichier si comment en résister c'est très important cette partie c'est très important le formatage sur lequel vous enregistrez le fichier va déterminer si Facebook acceptait le fichier ou pas. Donc vous allez cliquer sur fichier vous allez cliquer sur enregistrer sous vous allez cliquer sur enregistrer sous mon ordinateur parle anglais donc vous voyez la save as pour moi c'est en anglais chez vous ça serait en français enregistrer sous vous allez cliquer sur enregistrer sous et ça va ouvrir cette fenêtre vous allez dit cet ordinateur ou browse parcourir ou cet ordinateur choisissez ce que vous voulez la même chose donc moi je vais cliquer sur parcourir et ça va me mettre sur mon ordinateur là je suis déjà sur mon ordinateur par la fenêtre qui me permet d'enregistrer le fichier cette fenêtre là donc dans cette fenêtre il y a ici save as type save as type si vous laissez votre fichier Excel Workbook Facebook ne va pas accepter ça ici il faut changer ça ok ici là dedans allez voir il y a beaucoup de types de fichiers ici sur les types là on a même CSV CSV qui est ce que Facebook veut mais même sur le CSV on a plusieurs CSV il y a CSV Microsoft il y a CSV Macintosh il y a CSV Comma Limita donc il y a aussi CSV UTF il y a beaucoup de CSV que moi je recommande très souvent de prendre CSV MS-DOS parce que ça c'est vraiment le premier programme que Microsoft avait créé là-bas il n'y a pas de formatage donc lui il met tout à zéro donc le meilleur de CSV et les plateformes ont été développées à base de cela une plateforme au monde n'accepte pas les fichiers CSV MS-DOS donc sélectionnez ça là CSV MS-DOS sélectionnez ça donnez un nom donc à votre fichier je vais donner un nom à mon fichier je vais dire client client Facebook client Facebook et je vais enregistrer mon fichier maintenant je peux choisir où enregistrer je vais mettre ça sur le bureau donc je mets mon fichier sur le bureau et enregistre voilà le fichier a été enregistré en CSV maintenant je peux fermer ça quand vous finissez d'enregistrer fermer la fenêtre voilà là j'ai fermé maintenant aller chercher mon fichier sur mon bureau donc je suis en train d'aller sur le bureau donc je vais ouvrir le bureau de mon ordinateur je vais retrouver mon fichier voici mon fichier que j'ai mis sur le bureau le voici client Facebook là mon fichier le fichier n'est pas encore prêt pour Facebook parce que votre machine est en français votre machine parle français donc quand vous choisissez MS-DOS là votre machine a mis les points virgules à la place de virgules c'est ce que votre machine a fait donc chez moi ça a mis virgules parce que ma machine parle anglais donc mon formatage est en anglais donc les virgules sont les séparateurs c'est pourquoi quand moi je télécharge le fichier de Facebook ce fichier ouvre directement et que vous quand vous téléchargez le vote de Facebook ça n'ouvre pas directement c'est en fait ça le truc ça n'ouvre pas directement parce que c'est séparé par des virgules et votre machine parle français et le français ne comprend pas les virgules qui sont là c'est pourquoi il ouvre ça en désordre maintenant quand vous avez créé votre fichier sachez aussi que votre fichier n'ira pas sur Facebook même si vous avez enregistré en CSV MS-DOS comme je vous ai montré la première des choses enregistré comme CSV MS-DOS et maintenant vous trouvez le fichier faites un clic droit sur le fichier faites un clic droit sur le fichier vous allez voir la fenêtre s'il va s'ouvrir pointez tout ouvrir avec de moi qu'en anglais c'est écrit open with en français c'est ouvrir avec pointez et cliquez sur ouvrir avec donc pointez et cliquez là ouvrir avec ça va vous ouvrir une petite fenêtre comme je suis en zoom on va pas refuser je pense que ma machine est juste sur zoom et il doit avoir un conflit quelque part donc ce que je vais faire je vais abandonner mais vous avez compris l'idée derrière donc vous faites un clic droit sur le fichier et vous allez cliquer sur ouvrir avec quand vous cliquez sur ouvrir avec ça va ouvrir une petite fenêtre sur cette fenêtre là vous allez voir blog note il y a un programme sur la fenêtre là blog note sélectionnez blog note et cliquez sur ouvrir ça va ouvrir le document sur le logiciel blog note moi je suis sur zoom et que ça perturbe là je vais prendre un autre schéma et je vais accéder à ce même fichier moi je vais ouvrir blog note d'abord je vais ensuite ouvrir ce fichier directement dans blog note on n'est pas fait le clic droit c'est une possibilité vous pouvez aussi faire ça de la manière mais le chemin le plus haut de faire un clic droit de cliquer sur ouvrir avec vas-y blog note tu cliques au ça ouvre directement donc mais le chemin le long c'est de laisser le fichier voilà mon fichier là je vais plutôt venir dans la barre de recherche ici je vais retrouver blog note donc je peux saisir blog dans la barre de recherche et j'aurai blog note moi ça parle en anglais donc c'est notepad en anglais ça serait blog note je vais donc cliquer dessus voilà le logiciel blog note comment il est tout petit ici je vais ouvrir mon fichier donc j'ouvre le fichier qui est sur le bureau là et je l'ouvre comment je vais seulement faire fichier ouvrir et je vais aller sur le bureau choisir le fichier là des clients donc sur le bureau là je vais cliquer sur client ok ici on me prend seulement les fichiers texte vous voyez tout ce qui est affiché là c'est le fichier texte donc je vais ouvrir ici je vais dire tous les fichiers là ça va m'afficher tous les fichiers et parmi les fichiers voilà mon fichier qui est en Facebook je vais le sélectionner et je vais cliquer sur ouvrir voilà mon fichier vers le blog note donc quand vous faites ça avec l'étape que je viens de faire où vous avez fait un clic droit et que vous avez sélectionné notepad et que vous avez cliqué sur ouvrir ça va revenir sur un programme qui ressemble à ça vous allez voir le contenu là vous pouvez voir voilà mon contenu vous pouvez voir ici que j'ai tous les détails qu'on a rempli tout à l'heure qu'on a rempli tout à l'heure et tous ces détails là sont séparés par des virgules regardez voilà l'adresse email voilà la virgule ici le numéro de téléphone virgule faites attention aussi avec ceci et bien comme j'ai vu ça là je vais directement corriger ça on va revenir sur Excel on va d'abord corriger ceci avant de revenir je vais fermer ça et on va revenir sur Excel donc je vais rouvrir ce fichier sur Excel il suffit juste de faire un double clic dessus le fichier est rouvert quand vous êtes sur Excel évitez évitez de laisser votre fichier avec les choses comme ceci donc les colonnes où vous allez mettre les numéros de téléphone là changez le format de ce colonne là mais nombre il suffit juste de sélectionner la colonne et vous venez dans la barre du menu là changez-vous que vous êtes dans ok alors changez-vous que vous êtes sur accueil donc accueil c'est ça et ici vous allez voir les différents onglets de nombre qui nous intéresse donc vous allez cliquer sur la flèche qui accueille le nombre là ça va s'ouvrir et vous allez choisir ici dedans nombre et bien sûr quand vous choisissez non on va vous mettre les virgules on va vous dire que le numéro aura deux ou trois pour retirer ça donc on met zéro là-bas dedans en cliquant sur les flèches là pour que ça descende à zéro et vous cliquez sur ok tout simplement quand vous faites cela ça convertit le numéro de téléphone là en nombre on a converti ça nous a mis un numéro bizarre et vous voyez que c'est pas le numéro que j'ai saisi donc attention donc la commande qui porte vos numéros doit bien être lisée pas les choses comme ceci si c'est des choses comme ceci réglez ça évitez ça donc ce que il faut faire donc ici je vais remettre le numéro correctement il n'y avait pas le numéro ici ici je vais m'arranger aussi à mettre la colonne ici aussi sur nom il suffit de cliquer sur la lettre de la colonne sélection vous venez nombre et vous cliquez sur l'objectif la petite flèche qui pointe en bas à gauche à droite autant pour moi ça ouvre comme ceci choisissez nombre ici et là on a dit nombre de points décimales mettez zéro effacez les deux qui sont à l'intérieur mettez zéro on va mettre tout normalement maintenant vous pouvez enregistrer une fois de plus avec la protégie que vous avez montrée fichier enregistrer sous vous choisissez dossier ici arrangez le MS-DOS et c'est à sélectionner parce que c'est le même fichier que j'ai ouvert donc il n'y a pas besoin de sélectionner une deuxième fois je vais maintenant sauvegarder faire remplacer le fichier qui est sur mon bureau je le remplace oui et voilà mon fichier a été remplacé je peux fermer maintenant comme j'ai fermé je vais repartir maintenant dans mon notre fichier est sur mon bureau je ne peux pas faire le clic ça ne va pas m'arrêter donc moi je vais aller sur note et ici je vais simplement cliquer sur fichier je vais prendre ouvrir et une fois que ça ouvre comme ceci je vais aller sur mon bureau je clique sur bureau je sélectionne j'ai déjà dedans tous les fichiers les fichiers texte qui ont été sélectionnés les documents mon document est CSV donc je vais cliquer ici je vais prendre tous les fichiers je vais m'afficher tous les fichiers je vais maintenant me filer ici pour chercher mon fichier et mon fichier s'appelle client appuyer sur un fichier ici je vais appuyer sur C ça m'amène directement tous les clients si vous ne connaissez pas si ce que je viens de dire est compliqué vous filer et chercher votre fichier vous retrouvez le fichier le voici sélection sur le fichier je clique sur ouvrir voilà mon fichier sur le document note vous voyez que l'adresse email séparée par la virgule le mot de téléphone par la virgule par la virgule les comptes ont été séparés ici par les virgules chez vous ça ne serait pas les virgules chez moi c'est les virgules parce que mon ordinateur est anglophone chez vous ça serait les points virgules et ça vous devez changer ces points virgules là en virgule et comme ça serait beaucoup on a juste quelques lignes là on peut tenter à dire que je vais effacer toutes les virgules mais je vais effacer toutes les virgules je mets les virgules mais s'il y a mille noms dans votre fichier vous n'allez jamais arriver il y a un fonctionnalité qui va nous permettre de faire ça en un clic ce qu'on fait on peut simplement venir dans dans fichier là on va édition à l'onglet édition vous pouvez venir là vous allez voir remplacer il y a un raccourci ctrl H ceux qui aiment les raccourcis vous pouvez appuyer sur la touche ctrl appuyer sur H ça va ouvrir ça si vous ne connaissez pas le raccourci vous ne voulez pas utiliser le raccourci allez sur le menu d'édition vous allez voir remplacer qui est dessus à ouvrir cette fenêtre remplacer cette fenêtre on vous dit rechercher quoi on recherche quoi on le remplace avec quoi le premier champ on dit on recherche quoi on recherche on va rechercher le point virgule donc vous mettez le point virgule là on recherche le point virgule on le remplace par quoi on le remplace par la virgule et une fois que vous avez fait ceci appuyer sur remplacer tout n'appuyez pas sur remplacer tout appuyer sur remplacer ça va remplacer un seul vous pouvez remplacer tout appuyer sur remplacer tout maintenant pour ce démo mon fichier appuyer sur les virgules je vais donc remplacer les virgules donc moi je vais chercher les virgules je vais mettre le point virgule c'est le temps de faire l'inverse comme vous voyez donc je recherche la virgule je ne remplace par le point virgule je clique sur le bouton remplacer tout une fois que j'ai fait cela observez maintenant mon fichier en arrière-plan vous voyez toutes les virgules sont devenues les points virgules moi c'était les virgules maintenant j'ai les points virgules c'est comme ça que le fichier se présente chez vous vous voilà comment le fichier se présente les points virgules donc ce que vous devez faire je recherche le point virgule je remplace pas la virgule vous cliquez sur remplacer tout quand vous faites cela toutes les virgules les points virgules vont devenir des virgules que vous pouvez voir ici à l'écran maintenant je vais fermer cette fenêtre je viens de remplacer tout et je vais enregistrer si vous faites ça vous n'enregistrez pas vous n'avez bien fait quand j'ai fini de faire ça je clique sur fichier je clique sur enregistrer là j'ai enregistré mon fichier ce fichier est prêt pour Facebook je vais fermer le fichier on va repartir sur Facebook voilà nous sommes de retour sur Facebook nous sommes sur la page qui nous a permis de télécharger le modèle ici qu'on a cliqué non on va simplement cliquer sur suivant pour avancer ok on clique sur suivant ça nous met sur la fenêtre qui nous permet d'importer le fichier la fenêtre ici on va donc cliquer sur comporter un fichier et je vais aller chercher le fichier sur mon ordinateur je l'ai mis sur mon bureau donc je vais cliquer bureau ici et ici il y a des fichiers je peux aller chercher moi je n'aime pas chercher je vais appuyer sur C ça va m'amener sur tout ce qui est C et c'est plus facile pour moi comme ça donc voilà il y a Facebook voilà mon fichier fichier qu'on a travaillé dessus ensemble je vais sélectionner ce fichier je vais cliquer sur ouvrir voilà Facebook a déjà téléchargé mon petit fichier le bas ici que Facebook a téléchargé maintenant ce que je fais Facebook me demande ici couler des valeurs je ne veux pas couler un fichier votre liste comprend une colonne pour la valeur client pour rappeler la colonne valeur sur la colonne valeur j'ai dit la colonne la colonne qui va nous permettre de mettre ce que la personne a dépensé Facebook veut savoir est-ce que notre fichier a une colonne valeur dans mon fichier oui si le vôtre n'a pas vous allez le dépasser vous laissez non mais moi quand j'ai mis la colonne valeur je vais cocher ici oui c'est une colonne valeur Facebook va me demander c'est quoi cette colonne valeur je lui dis ça donc quand je cocher Facebook me donne la posture de sélectionner ici je fais donc sélectionner ici et voilà Facebook me montre même déjà ça voilà ma colonne avait value pour vous rappeler le chiffre que j'ai mis 227,52 Facebook connaît ça donc voilà déjà ça Facebook et là c'est aussi pour que vous ne tombez pas aussi dans le piège là sachez que quand vous mettez les valeurs mettez les points à la place de virgule encore un truc de formatage Facebook ne comprend pas le virgule comme le francophone dit un chiffre 227,52 Facebook ne comprend pas ça Facebook comprend 227,52 c'est l'anglais donc toutes les virgules quand vous écrivez l'argent que les gens ont dépensé mettez les points à la place du virgule voilà donc ici je vais donc sélectionner ce champ là pour lui dire que oui c'est ça mon champ valeur maintenant Facebook on accepte je connais je vais donc cliquer sur suivant simplement je ne touche pas la dernière partie donner un nombre à votre audience bon nombre ici c'est le nom donner un nom à votre audience ici vous pouvez donner le nom de l'audience moi je ne touche pas parce qu'il veut que ça garde le même nom de mon fichier je pouvais bien retirer le CSV à la fin je laisse juste le client je peux changer je donne un nom qui me dit exactement ce qui est à l'intérieur donc ce que vous pouvez faire là je vais cliquer sur suivant quand j'arrive ici ce que Facebook a déjà fait pour moi je lui avais déjà dit que j'ai une colonne valeur Facebook a déjà trouvé ma colonne valeur Facebook a mis ça sur valeur client donc sur Facebook ici là les colonnes Facebook ici les colonnes qui sont dans mon fichier vous pouvez même voir déjà quelques de mes données là donc ici j'ai les colonnes dans mon fichier ici j'ai les colonnes sur Facebook Facebook a déjà retenu certaines de mes colonnes mais il n'a pas retenu il a même retenu la totalité parce que ici vous voyez qu'il a déjà tout mis valeur il a dit ok là dans mon fichier la valeur value a mis valeur client ici mon fichier dit qu'il y a email et email Facebook a déjà compris tu vois à mis adresse email si j'ai dit phone que celui-là appartient à un numéro de téléphone que vous comprenez vous a aussi vu que phone il a aussi déjà mis un numéro de téléphone FN avait un nom Facebook il a dit que ce n'est pas le nom et le nom de famille Facebook il a dit que ce n'est pas donc pour moi c'était trop facile mais je vous ça peut arriver que Facebook n'arrive pas s'il n'arrive pas l'anglais c'est là action requise vous allez voir qu'il y aura des actions là vous allez donc cliquer sur action requise et vous allez aider Facebook à mettre les différents colonnes là où il faut vous connaissez bien que ça c'est email vous allez simplement cliquer sur ces choses ici vous allez choisir les colonnes Facebook correspondantes email égale email et font égale voilà tout le paragraphe donc vous dites à Facebook une colonne correspondante quoi moi c'est aussi simple c'est tout si j'arrive ici qu'est-ce que je fais je suis importé et mon fichier est importé et c'est créé et j'ai mes deux personnes dans la liste que je viens de créer là donc voilà comment vous pouvez le faire pour des pays francophones donc ne téléchargez pas le fichier modèle faites exactement ce que je viens de montrer là et ça va beaucoup vous aider j'espère que j'ai répondu à votre question monsieur Lambert ah oui ah oui ah oui ah oui j'ai tout suivi j'attends l'enregistrement vraiment pour pratiquer sinon d'accord la pratique j'attends l'enregistrement pour commencer la pratique ça va j'étais perdu j'étais perdu quand les numéros de téléphone ont changé de forme quand j'envoie les numéros ça a changé de forme comme j'ai encore réajusté c'est devenu normal alors que vous êtes en avant sur moi le temps de vous rappeler est déjà parti ah ok c'est bon vous aurez l'enregistrement et vous allez corriger tous vos erreurs et ça va aller et je pense que les autres FMI qui pourront tomber dans ce piège auront donc cette partie je vais même je vais couper ça et sur Facebook je vais mettre ça comme une formation à part dans la petite partie que je viens de toucher là je vais mettre ça comme une formation à part pour que ceux qui auront ce blocus là avec la liste clientèle ils pourront juste regarder cette petite partie pour corriger exactement merci beaucoup ah ouais merci merci maintenant est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions ou commentaire ok il n'y a pas parce qu'on a passé de très bons moments je vais juste jeter un coup d'oeil dans le chat il n'y a pas quelque chose ok il n'y a rien ok merci c'était vraiment un plaisir de travailler encore avec vous ce soir et on va se dire à jeudi prochain pour la continuité on va essayer de tout faire pour couvrir tout ce dont vous avez besoin pour développer votre business sur Facebook de façon professionnelle et c'est ça l'objectif et je sais qu'on va tous atteindre si on se met à pratiquer tout ce que je vous apprends tout ce que je vous montre si vous vous mettez à pratiquer vous allez le faire je parviens à le faire aujourd'hui parce que j'ai pratiqué ce n'était pas aussi facile pour moi je peux vous dire il n'y a personne qui était né avec l'ordinateur on a tous appris et ce n'était pas facile au départ et j'ai dû écouter réécouter des vidéos pratiquer pratiquer et aujourd'hui je peux faire ça un peu plus rapidement mais vous allez doucement mais vous allez finir par le faire si vous voulez bien le faire vous allez finir par le faire je vous encourage à continuer à suivre ces formations qu'on enregistre qu'on met sur YouTube et on va se dire à jeudi prochain Isha Allah à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada